Bonjour à tous, nous allons faire une partie de Rise of the Necromancers et plus exactement l'extension Undead Sea. C'est la première fois, la première partie officielle qu'on fait pour ce jeu. Vous verrez qu'on a utilisé du matériel un petit peu amélioré, notamment si les stretch goals sont débloqués. On va supposer et espérer qu'ils vont être débloqués. Je suis en compagnie de Mourat. Salut Léo. Salut Mourat, de Séverine. Bonjour. Et nous sommes prêts à nous affronter dans un cadre un petit peu différent, n'est-ce pas Mourat ? C'est pas tout à fait le même cadre que dans le jeu de base. Non, les objectifs sont légèrement différents, parce qu'il faut poser les 13 stèles, qui seront d'ailleurs en forme de jeu liant, mais il faut aussi prendre, conquérir une ville sur le territoire de la lumière, le nouveau continent. Parce qu'on s'est fait titrer par les forces de la lumière. C'est ça, en fait. En fait, l'histoire se suit. Au début, on joue juste des nécromanciens qui essayent de devenir rois nécromanciens, puis ensuite, eh bien, il y a les forces de la lumière qui arrivent, les nécromanciens qui font appel à des démons, et ça, ça a des conséquences catastrophiques. Les démons sont incontrôlables, ils ravagent le continent. Le continent, il n'en reste plus qu'un tout petit bout ici. Quand on joue avenant Undexy, on joue la suite de cette aventure. Comme il n'y a plus suffisamment de villes sur notre continent maudit, on va naviguer vers l'ouest, vers l'autre continent. Et donc, il va falloir... Eh bien, sur la route, on va trouver des monstres marins. Et voilà, il va falloir trouver des bateaux et combattre des monstres. Et pour ça, il faut trouver une bête. Voilà. Donc, c'est compatible, c'est les mêmes règles de base que Rise of the Necromancers avec quelques ajouts pour gérer, justement, les déplacements en mer, les combats contre les monstres, mais peu de règles réellement nouvelles. Il y a surtout le bateau, quoi, c'est ça ? Il y a le bateau qui est vraiment différent, il y a les monstres, et il y a surtout la... Enfin, il y a cette option de règles qui permet de nous affronter entre nécromanciens, qui devient une règle obligatoire pour attendre, etc. On peut faire des combats entre nécromanciens. Enfin, on doit pouvoir faire des combats entre nécromanciens. On verra si. Là, jouons agressifs. Ah, ça va bien arriver à quel moment... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, les monstres, en fait, on décide d'aller les attaquer quand on veut, à nos risques et périls. Et si on tue un monstre, on le transforme en monstre mort du banc, et il rejoint nos... Il rejoint nos forces. Il accompagne notre navire, et il va même nous aider à grappiller des ressources de ci, de là, pendant qu'on se déplace. Ils sont vraiment très, très, très sympas. Ils sont très attractifs. On a vraiment envie d'aller tous se les faire, de se les collecter. Alors, on va voir si nous y parvenons. Alors, comme c'est un univers de... Enfin, de nécromanciens, tout est un peu à l'envers. Donc, c'est avec des... Les dés, il faut faire le plus petit sport possible. Il faut poser 13 jetons de domination. Donc, dans la boîte de base, ils ont la forme de pierre tombale, alors que là, c'est plutôt des encres. Donc, il faut en poser 13. Et puis, on tourne dans le sens inverse des églises du monde. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, je vais distribuer dans le sens inverse des églises du monde. Et donc, on distribue 3 cartes de nécromanciens. 3 nécromanciens, 3 apprentis. Et on en choisira qu'un seul. On a rajouté quelques cartes nouvelles d'un Dead Sea, qu'on verra si nous tombons sur le sens. Ça fait 3, hein ? Ça fait 3. Et pareil pour les apprentis. Voilà. Sinon, la mise en place a déjà été faite. Intéressant, intéressant. Ok. Qui joue en premier, en fait ? Eh bien, c'est moi. C'est toi. C'est le jeton noir. Moi, j'ai un jeton qui est presque noir. Il est marron. Je serai le premier joueur. Ça marche. Et donc... Je vais jouer après toi. Tu joueras après moi. Dans le sens inverse des églises du monde. D'accord. Très, très bien. Alors, il faut prendre connaissance de nos apprentis. C'est notre petit plan, là. Et nos nécromanciens. Ok. C'est bon. Est-ce que vous savez à peu près ce que vous voulez faire ? Non, je pense que ça peut marron. On ne contrôle pas tout dans le jeu. Oui, ça peut changer. Voilà. Bon. Eh bien, premier tour. Ça va être à moi. Est-ce que je joue des cartes ? Non. Je ne joue pas de cartes. Je n'ai pas de nécromanciens qui ne nécessitent pas une ressource. Tu ne te dévoiles pas à la face du monde. Ok. Et je vais donc aller ici. Et je vais essayer d'avoir une ressource. Une ressource. Donc, je vais lancer un dé. J'ai un parchemin. Voilà. Parchemin, parchemin. Je veux bien ton parchemin. Tu ne veux pas me les donner ? Mais tu avais commencé avec des... Non, non, non. Il y avait une erreur. Non, non. Je n'ai pas... C'est ma première ressource. Voilà. C'est donc à toi, Matt. Yes. Moi, je vais aller plutôt à la bibliothèque. Je vais essayer de trouver des parchemins de sorts intéressants. Ça va peut-être changer les plans, ça. Donc, tu vas plier trois cartes et en garder une et les deux autres, il les remet par-dessus. Donc, il sait quelles sont ces cartes. Donc, tu as fait un petit tour dans la bibliothèque et tu as privé des sorts. C'est un pinceau. À toi, Séverine. À moi. Alors, je vais aller chercher un objet. Puisque je ne peux pas jouer de cartes ni prendre des mignons. Je vais chercher un objet, donc je pêche trois cartes. Ah, si tu veux aller prendre des cadavres. Ouais. Il faut même aller prendre des ressources, ouais. Voilà. Alors, ces objets. Ils sont très intéressants. Ok. Ouais, c'est comme ça. A toi, les autres. C'est déjà à moi. Alors là, cette fois-ci, je peux jouer des cartes. Ouais, c'est cool pour ça quand même. Ça tourne du coup. Il se trouve que je vais déjà dévoiler mon Nécromancien. Déjà ? Oui, parce que j'ai besoin d'un parchemin et je suis donc un charlatan. Un charlatan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un Nécromancien de 100 et je peux avoir autant d'apprentis que je veux. Je ne suis pas obligé de n'en avoir qu'un apprenti en jeu. Et le premier apprenti que je vais pouvoir invoquer ne coûtera pas de ressources. Malheureusement, je ne peux pas l'invoquer au premier tour. Mais à partir du prochain tour, je pourrais l'avoir. Donc, je suis dévoilé. Ok, ok. Et maintenant, où vais-je aller ? Qu'est-ce que tu vas faire avec mon armée d'apprentis ? Avec mon armée d'apprentis. Donc, je vais aller là. Hop. Je vais aller prendre... Donc, des cadavres. Des cadavres. Des petits cadavres, des gros cadavres. J'aurai un cadavre majeur. Un cadavre majeur. Donc, je prends le cadavre, je le mets ici. Et c'est donc à toi. Moi non plus, je n'ai pas de ressources. Je ne me révèle pas en tant que micro-ancien. Je vais me déplacer ici. Et je vais essayer de glaner moi aussi quelques ressources. Donc, du parchemin moi aussi. Ce sera de licorre. Je prends un licorre et une licorre. Merci. À toi, Séloïna. À moi, est-ce que je vais poser quelque chose ? Non. Mais du coup, je vais me déplacer. Je vais me déplacer ici. Je vais moi aussi essayer d'aller chercher des ressources. Un parchemin. Ça te plaît, un parchemin ? Ouais, ça me plaît. Ça me va. À toi, Sélo. C'est déjà un mot. Ça tombe vite. C'est trop bien. Vas-y, envoie les assistants, là. Je peux envoyer les assistants. Enfin, mes... Oui, mes apprentis. Tes apprentis, ouais. Tes apprentis. Un... Oui, bah, je vais... Mon premier apprenti ne me... Il me coûte rien. Euh, bah, oui. C'est ça, il pourra me donner une convention, hein. Donc, je vais... Je vais jouer mon premier apprenti. Qui est un... Un taxidermiste. Un rogue taxidermiste, donc. Et donc, de... Il est de la... Decay, c'est la... Pourriture, non. C'est la... Putréfaction. Putréfaction. Donc, je suis de l'école de la putréfaction. À tout moment, je peux défausser deux cadavres inférieurs pour faire un cadavre majeur. Ah oui. Ou défausser un cadavre majeur pour obtenir deux petits... Oui, bien, oui. Deux cadavres inférieurs. Il est souple. Il est gratuit. Je l'ai mis là. Et comme je peux... Il est pas gratuit. Il coûte... Ah oui, tu payes pas. Je payes pas. Le premier ne me coûte rien. Et donc, je peux utiliser sa capacité et je peux donc remplacer le cadavre majeur par deux. Le cadavre inférieur. Et puisque maintenant, c'est la phase où je peux lever des mignons, je vais faire venir un zombie. Mon premier zombie. Mon premier zombie. Hop. Je le mets ici. Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est fait. Ah oui. Donc, je dois me défausser de mes deux ours qui m'ont commencé. Parce que... Oui, tu pourras pas les jouer. Tu pourras plus les jouer. Donc, je n'ai plus que ces deux-là. Et là, je suis ici. Alors, tu te déplaces ? Et maintenant, je vais me déplacer. Je vais aller dans la bibliothèque. Oui. Et je vais donc piocher trois sorts. Et... Donc, il y en a deux, tu les connais, je pense. Et je vais devoir en garder un. Il y en a deux, je connais bien. Allez. Je vais garder celui-ci. Et je vais en mettre ces deux-là. Voilà. C'est terminé. C'est à toi. C'est à toi. Bon. Avant de choisir qui je vais être, comme des convention, je vais refaire un petit tour à la bibliothèque. Ça va m'aider à me décider. Ça m'aide pas beaucoup. Et voilà. C'est bon. Tu as fini ? Oui. À toi, Sébrine. Est-ce que tu joues des cartes ? Est-ce que tu invoques des mines ? Une perte... Oui. Je vais me révéler. Oh. Tu payes un parchemin et tu es ? Tu es ? Je suis conquérant. Le conquérant. Tous mes mignons ont plus un pouvoir quand je combats dans une ville. Attends. Ah, ok. C'est bien ça. Tu peux te défausser de tes deux autres cartes de Nécromancien. Je n'en ai plus besoin. Et donc là, t'es plutôt de l'école de l'os. Ouais. T'es un Nécromancien de l'os. Alors du coup, ensuite, je vais me déplacer. Je vais me déplacer ici. Et je vais lancer un déjeuner. Et toi aussi ? Cadavre majeur. Fais un grand tour. À toi Léo. C'est donc à moi. Là, je vais déjà poser un sort. Puisque je peux. Je vais poser un sort. Je pose le sort Affaiblissement. Qui est un sort de 100. Et donc, je vais pouvoir faire diminuer une attaque contre moi de 2 de power. 2 de power. Avec l'Affaiblissement. Et donc, je peux poser mon premier jeton de domination. J'ai donc un sort de niveau 1. Je peux poser mon premier jeton de domination. Ça a été en fait. Voilà. C'est parti. Tu veux me déplacer ? Alors, je peux invoquer encore... Oui, tu peux jouer d'autres cartes. Je peux jouer. Ou alors... Non, je peux jouer d'autres cartes. Ou je peux invoquer un million. Et tu peux invoquer un million. Donc, je pourrais invoquer un deuxième zombie. Ou alors, essayer d'attendre... Je vais revenir par ici. Il est encore un peu tôt pour aller en mer. À moins que d'ici, je pourrais aller en mer et essayer d'aller là. Oui, tu peux invoquer ton bateau. Enfin, ton radeau. Alors, je vais faire ça plutôt. Je vais faire ça. Donc, tu prends ton bateau. Je vais d'abord invoquer un million. Je vais faire invoquer un zombie. Oui. Comme ça, j'ai deux zombies. Je... J'invoque mon bateau. Puisque je suis sur une côte. Donc, en fait, c'est pas mon bateau. C'est mon radeau. C'est ton radeau. C'est mon radeau. Ce n'est pas encore un bateau. Euh... Donc, tu dois placer ton... Je vais placer... Sur une... Alors, ça fait là, là, là... Comme là. Je vais me mettre ici. Voilà. Ok. Euh... Et donc, maintenant que tu as ton bateau, tu as le choix entre un déplacement terrestre ou un déplacement maritime. Ouais. Je vais faire un déplacement maritime. Donc, tu joues dans mon bateau. On va rentrer dans ton bateau. Voilà. Et ensuite... Et ensuite, je vais lancer deux dés de navigation. Un dés de mer. Et il faut que j'ai au moins... Chaque symbole, c'est une case. 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 Un symbole. Là, tu peux aller là. Tu peux aller sur l'île. Donc, je vais aller sur cette île. Je débarque sur cette île. Et tu essayes de prendre le contrôle de cette ville. De cette ville. Voilà. Je vais essayer de prendre le contrôle de cette ville. Alors, ton adversaire à gauche, c'est Séverine. Séverine, tu lances un dé à deux au moins. Tu peux voir deux pour essayer de... T'as un assistant ? Oui. Deux. Il va mourir, je pense. Ah non, peut-être un zombie. J'ai un zombie. C'est tout. J'ai rien d'autre à faire. Je vais éliminer un zombie. Voilà. La vie que j'ai défendue. Je prends... Par contre, maintenant, il n'y a pas de tout. C'est la ville. C'est ma ville. Voilà. Définitivement. Voilà. Maintenant, j'ai cette ville qui rapporte un icône. Si je passe mon tour là. Et à côté, qu'est-ce que je vois ? Je vois... Ah oui. Un poisson des profondeurs abyssales. C'est à toi, Mourad. Et t'entends. Je pense que je vais me révéler. Je vais me révéler moi aussi. Je suis le prodige. Donc, je ne pourrai plus utiliser ces cartes de Nécromancien. Ça me coûte un icône. Et donc, le prodige... Mes sorts Wiccan, si je m'en sers, je gagne deux de pouvoir. Donc, mon Nécromancien est plus fort quand il utilise ce sort. Et son pouvoir passif tout le temps, c'est que je peux relancer un dé de ressources. Voilà. De cadavre. Je vais me déplacer ici. Ici, je dois prendre une ressource. Donc, si ça ne me plaît pas, je vais le relancer. C'est un parchemin. Ce parchemin... Ce parchemin m'intéresse. Voici un parchemin. Non. Tu relances. Ouais. J'étais OK pour le parchemin. C'est de l'eau ténébrueuse. Et pour licor, mais pas pour la bouteille. J'ai joué dans le tri et j'ai perdu. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, j'ai eu ma ressource et j'ai fini la course. Oh ! Moi aussi. Oh non, c'est trop tard. J'ai passé ma phase de... Je voulais dire. À toi, Serine. C'est à moi. Enfin, à toi, le conquérant. Tu es le conquérant. C'est ça, tu es le conquérant. Je suis le conquérant. C'est vrai de la conquérante. Oui. Je ne peux pas ramener de carte, je ne peux pas un hockey de mignon. Je vais donc me déplacer ici pour aller chercher des ressources. Ce sera un licor. Un licor. C'est pas exactement ce que je voulais, mais... C'est bien le licorant. On ne peut pas le licorant. C'est bien, mais c'est pas ce que je voulais. À toi, allez. La bouteille, c'est pas ce que je voulais. C'est à moi. Oui. Bien. Ça m'intéresse d'avoir cette ressource. Je vais collecter. Je vais collecter. Donc, je vais récupérer de licor, justement. Donc, je n'ai pas joué de carte. Je n'ai pas invoqué de mignon. Et donc, c'est terminé. C'est à toi. Alors, jouer des cartes, c'est maintenant. Je joue ce sort Wiccan. Moi aussi, je suis niveau 1 dans la magie du sang. Comme toi. Je vais aussi jouer ce sort-là. Parce que ça ne coûte rien. Allons-y. Jouons des sorts. C'est une explosion de zombies. Et bon, il va falloir des troupes. Mais pour l'instant, je n'ai pas de cadavre. Sans cadavre, il n'y a pas de troupes dans le jeu. Et ce sera raté. Et ce sera un petit cadavre. Et voilà, j'ai terminé mon tour. A toi, Sébrine, la conquérante. À moi. Je vais invoquer un apprenti. Voici une enchanteresse qui a deux dés. Ah ouais ? C'est une sacrée apprentie. Deux dés ? Elle est meilleure que ton décommentier ? Quasiment ? Quasiment. Quelque chose près. Ok. Tu veux invoquer des mignons, non ? Non, je ne peux pas. Du coup, je vais me déplacer, je vais aller chercher. Encore des cadavres ? Encore des cadavres ? Ben oui. Encore un vrai cadavre. Encore un vrai cadavre. Ça non plus que tu n'en voulais pas. Ouais. Cadavre en majeur. C'est pas grave. Ouais, ouais. C'est pas grave. J'aurais bien aimé le pouvoir de Léo. Ah ouais, c'est pratique, hein. Il est bien, ce racisme. Cet apprenti. Oui. Il est très très bien, cet apprenti. Donc, c'est à moi. Je vais commencer par jouer une carte. Et elle me coûte un écor. Et il s'agit de mon deuxième apprenti. Alors, encore une fois, je rappelle, on ne peut normalement avoir qu'un apprenti. Mais moi, comme je suis un charlatan, j'ai le droit d'avoir autant d'apprentis que je veux. Bon, au maximum trois. Mais bon, si je piochais un autre apprenti... Ah, tu les as vraiment baratinés, quoi. Ah ouais, ouais. C'est ça. Donc là, j'ai le pilleur de tombe. J'ai un pilleur de tombe. Ouais. Quand je gagne un combat, je peux prendre une ressource de mon choix. Alors, ça va, c'est le défilé, quoi. C'est pas mal. L'usine. Ouais, l'usine. Euh... Je suis... Je suis sur l'île. Je vais revenir dans mon bateau. Tu remontes en bateau. Je remonte dans mon bateau. Donc, tu refais un déplacement maritime. Je vais faire un déplacement maritime. Exactement. Un déplacement. Ah, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Là, par exemple, je peux pas faire ça et aller là. Tu peux aller là. Tu peux débarquer, voilà, tu peux débarquer sur Séverine, la conquérante. Tu peux aller voir le monstre. Tu peux aller voir le monstre. C'est pas une très très bonne idée, peut-être, mais tu peux aller voir le monstre. Allez, avec un... Un, c'est un peu bourré, là, en l'état. Ouais, c'est pas terrible. Après, tu peux rester en verre, hein. Tu peux t'arrêter en repression. Tu peux te déplacer, quand même, mais c'est vrai que tu vas... C'est pas génial. Tu vas rien faire à sortir, quoi. Ou alors, tu peux... Si, tu peux venir là et débarquer ici, ou venir là et débarquer sur... Sur la ville. Là, j'ai le droit de débarquer ici, aussi. Bah, de là et là, oui, ça touche. Ah oui, là, je peux venir ici, oui. Ça me permettrait d'aller prendre... Des sorts. Et au prochain tour, d'ici, il faudrait que tu fasses deux pour aller prendre cette ville. Ouais, ouais, ouais. T'es branché ville. Oui, elle est plus dur, c'est vrai. Elle a trois tours. Donc, je peux venir ici, et ça, c'est... C'est des sorts, encore. Bon, on va pas ne rien faire, hein. Exactement, quoi. Donc, je vais venir ici. Voilà. Et je vais débarquer là. Et je vais donc prendre trois nouveaux sorts. Alors, ça m'arrange bien que tu passes, je voulais y retourner, mais... Oh ! Bah oui, tu comprends. C'est pourri ! Ah, c'est pourri. Du coup, ça m'arrange bien que tu passes avant. Cette manipulation. Ah oui. Voilà, il y a la mieux. Ouais, c'est bien, elle est bien, hein. Mais ça va, regarde tous les assistants que tu as. On va ramer pour te rattraper. Voilà. C'est à toi. C'est à moi. Alors, la bibliothèque, la bibliothèque, elle est là, mais elle est loin. Est-ce que je joue un assistant ? Est-ce que je joue mon... Ouais, je vais jouer un premier assistant. Euh... Voilà. C'est... Un assistant un peu lent du cérago. Il est lent. Il est lent. Mais il travaille bien. Quand il va mourir, il va me porter un cadavre. Au moins, il sert à ça. Ah ! Il est gratuit. Il est gratuit. Il se va pas très bien. Non, il a que... C'est pas une flèche, hein. C'est pas une lumière, hein. C'est pas une flèche. C'est pas une flèche. C'est pas une flèche. Je vais faire un déplacement maritime, moi aussi. C'est pas ton radeau. Je prends mon radeau. C'est ton radeau, en fait. C'est pas encore ton bateau. Personne... Pas encore mon bateau. Je... Je m'imagine que c'est mon bateau. Regarde. C'est une belle figurine. Je m'imagine que c'est mon bateau. À la double... Ah ouais. Normalement, quand on fait des doubles, on prend des points de dégâts, mais le radeau de base, il est indestructible. Il est tout pourri, déjà. Il est tout pourri. Il peut pas être plus pourri que ça. Donc, j'ai le droit de bouger deux cases. Alors, deux cases, c'est bien. Je vais directement aller voir le donjon, je pense. Ou alors... J'ai pas une ville, simplement. Ah, je pourrais faire cette ville-là. Allez, celle-là. Allez. Un, deux, on va aller sur cette île. On va débarquer, et on va se faire la ville. Alors, tu es mon... Tu es mon voisin de gauche, donc tu es mon ennemi. Je suis ton ennemi. Tu lances un dé, et c'est un dé à un. Faut que je fasse un. Non, fais pas un s'il te plaît. J'ai 15 zombies, j'y tiens. Ah, merci. Merci. Il n'y a pas de tour dans cette ville. Donc, hop, tu es à moi. Voilà. C'est la première ville. Voilà. Yes. Enfin, une ville. À toi, c'est bon. Ouais. À moi. Alors, il y a toujours pas. Donc, je vais invoquer mon bateau aussi. Ah. Ça y est, on est tous en bateau. C'est bon. Enfin, en radeau. Toi, tu es en radeau aussi. Hop. On va être ici. Je vais embarquer. Et je vais lancer mes dés. Et là, je ne me déplace pas. Voilà. Tu sais qu'il y avait une chance sur 36. Il y a une chance sur 36. C'est beau. Bravo. C'est beau. Si tu en lances 3, c'est 216. Et si tu en lances 4, c'est 1280. Je ne sais plus combien. Non, mais c'est bien parce que du coup, bah... Fin d'un tour. T'es en bateau, mais tu... T'es monté en bateau et tu ne bouges pas. Bah non, je n'ai pas pu me déplacer. Bah, tu peux débarquer. Tu peux débarquer quand même. Ah, je peux débarquer quand même. Bon, bah, alors, je vais faire ça. Et puis, je vais aller chercher... Par contre, tu ne peux pas débarquer... Sur la même case où tu étais au début. Tu n'as pas le droit d'être sur la même case. Tu étais là ? Tu peux aller là. Bah, je vais lancer un dé... Un dé de ressources. Et bien, une bouteille. Une bouteille d'eau ténébreuse. Une bouteille d'eau ténébreuse. C'est mieux que rien. Cette déception. Vas-y, Léo. Bon, c'est à moi. Viens. Moi aussi, j'ai une... Bah, je vais jouer un sort, hein, en gros. Ça, c'est... J'ai un... Mistwalk, donc... De la marche brumeuse. Donc, je peux me déplacer de 1, mais il faut dépenser... Pour les sorts, à chaque fois, il faut dépenser... Ah, il faut dépenser les ressources qu'il faut, ouais. Sauf pour... Le... Le... Comment... Explosions de zombies. C'est pas des ressources, il faut dépenser... Des zombies. Bon, c'est quand même des ressources, hein. C'est des ressources un peu transformées, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des ressources travaillées. Euh... Bah, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais... Je vais remonter dans mon bateau. Ah non. Je ne peux pas remonter dans mon bateau, je vais aller là. Tu vas juste aller là. Ah, tu prends ton bateau. Je vais aller prendre... Tu veux choisir ton vaisseau fantôme. Donc, 3 cartes. Je prends 3 cartes. 1, 2, 3. J'en choisis une et je vais les remettre par-dessus. En fait, tu pourras le faire qu'une fois. Cette carte de bateau, une fois que tu l'auras en main, tu la... C'est ton bateau pour toute la partie. Ah, c'est mon bateau pour la vie. Voilà. Quand il va être détruit, tu pourras le réinvoquer, le réinvoquer à l'infini, mais ça sera que ce bateau-là. Tu n'auras que ce bateau-là. Choisis bien. Pour tout le reste... Ton reste de la partie, ça sera que ce bateau-là. Allez, je vais faire en suivre. Je peux le dévoiler ? Bah non. C'est le début du tout. Oui, ça sera quand j'aurai... Il faut le payer. Il faut le payer. Ah oui, il faut le payer. Ok. Bah... Donc, c'est bon ? C'est bon. Alors, je remonte dans mon bateau. Je me prépare à partir de cette île. Attention, attention. Je peux partir. Est-ce que je peux partir de cette île ? C'est la question. Est-ce que je peux... Non ! Je ne peux pas quitter cet endroit. Par contre, tu peux aller récolter les ressources. Bah non. Tu peux voir des gens ? Bah si tu peux. Ah si, je peux. Je redescends. J'ai pas totalement perdu mon temps. J'ai pas totalement perdu mon temps. Je viens par chemin. J'ai essayé de partir. Il y avait trop de... Non, non, non. Calme-toi. Pas de vent. T'es revenu et puis tu as dit, bon bah allez, je récolte la taxe. Je vais aller à la bibliothèque, on va écrire des trucs. Et rien, peut-être les marches. Voilà. À toi, Sébouine. Ok. J'avais un plan génial. Mais au prochain tour, peut-être. Ah mais c'est pas mal, t'as gagné un parchemin. Ouais, mais je voulais faire autre chose. Je voulais partir. J'ai gagné un parchemin, mais il me sert à rien le parchemin. Là, présentement, il me sert à rien. J'ai même pas un peu de cadavre. Il faudrait que mon apprenti, il meurt. Mais je peux le tuer. Les fantômes, ils ont First Strike, ils peuvent attaquer avant la séquence de combat normal. Mais pas contre les monstres. Pas contre les monstres. Les monstres ignorent le First Strike. Très bien. Sinon, ça serait trop facile de se les faire avec que des fantômes. Je vais essayer de me déplacer. Oui. Tu montres dans ton bateau. Est-ce qu'il y a du vent ? Est-ce qu'il y a du vent ? Oh, il y a beaucoup de vent là. Ça va, ça va. Il y a beaucoup de vent. Deux symboles, donc t'auras deux cases. Je vais chercher un bateau. T'es là, tu débarques. Ok. Je débarque. Et toi aussi ? Je vais chercher mon petit bateau. Toi aussi, trois cartes. Ce sera le bateau que tu auras de toute la partie. Ah, le choix est difficile. Ouais. Ouais, c'est pas facile. Là, on peut pas prendre le bateau. Si on va là-dedans, on attaque forcément le monstre. Ah, tu t'arrêtes comme dans une ville pour frêter le monstre. Je vais prendre celui-là. Allez. Mais tu pourrais choisir d'invoquer ton bateau ici ? Oui, complètement. Oui, je sais. C'est à moi. A toi, Léo. C'est à moi. Bah, je ne peux pas invoquer mon bateau parce que je n'ai pas la ressource il faut. Mais par contre, comme tu dis, je vais appeler mon fantôme et l'invoquer sur une côte adjacente à... Là où tu es. Tu n'es jamais bloqué. Tu ne retrouves pas de surnil. Je vais lancer mes deux dés de bateau. Ah, ça y est. Tu embarques ? Tu embarques. J'embarque. J'embarque. Eh bien, double jaune. Double jaune. Donc, normalement, je me prendrais une blessure, mais sur un refus, ça me fait un... Avec l'orado, ça me fait un... On s'en fout. Donc, tu peux te déplacer de deux cases, enfin jusqu'à deux cases. Oui, je vais faire un, deux, et je vais descendre là. Donc, je vais prendre une ressource. Ce sera de licor. De licor. Voyons voir si mes vents sont plus clésnants ce temps-ci. Je monte dans mon bateau. Ça a l'air d'être revenu devant. Ça a l'air d'être revenu. Cléo, ça a l'air d'être revenu. J'espère que ça va durer pour moi aussi. On n'est pas très très loin. Eh bien, ça ne sera que un. Mais un, un, ça m'embête fondamentalement. C'est pas du tout ce que je voulais. Alors, comment on va faire avec l'un pour faire des trucs intelligents ? Je peux aller chercher un cadavrage. Je peux chercher mon bateau là. C'est bon, ça ne résoudra pas mon problème au prochain tour. Je vais toujours... Ah, ici. Je vais venir ici. Et je vais débarquer sur cet atelier. Ça, je vais prendre un objet. On n'est pas encore allé choper des objets ? Si. Toi, tu es déjà arrivé ? Non, mais je ne l'ai pas posé encore. Ah, tu peux le poser. Je peux le poser. Il me coûte des ressources. Ah oui, il te coûte des ressources. Mais je pourrais le poser si j'ai la ressource correspondante. Oh, quel dommage. Oh, très bien. Très, très bien. Très, très, très bien. Et au prochain tour, j'espère que je pourrais faire des miracles enfin. Vas-y. Ah toi, c'est oui, Isabelle. C'est à mon tour. Je peux, encore une fois, rien de roquer comme carte. Tu ne peux pas jouer de carte, tu ne peux pas invoquer non plus de... Non. Ben, je vais... T'embarques. Tu vas rentrer dans ton bateau. Tu vas où ? Il faut que j'essaie de déjà. Il te faut des gars d'or. Il me faut des ressources. Mais non, tu as déjà un fantôme, tu pourrais aller faire des trucs. Mais ok. Oui. Donc là, tu peux faire une case. Tu as eu un symbole. Que si tu viens là ou là, tu pourras débarquer là ou là. Tu peux débarquer sur la ville, carrément. Ou tu peux aller faire le donjon. Oui, je vais prendre la ville. Tu vas prendre la ville. Bah ouais, du coup. Donc, comme la ville se défend, c'est moi, ton hémésis. Je suis à ta gauche. Donc, je lance deux dés à un. Si je fais double un, tu perds ton écran ancien et ton fantôme. Ça serait le drap. Ah non. Tu as droit à une attaque de fantôme d'abord, parce qu'elle est forstrike. Et si tu fais une touche avec ton fantôme, tu te prendras un dé de moins en retour par la ville. Parce qu'il y aura déjà eu des morts. Donc, vas-y, fais ton attaque de fantôme. Il attaque à ton main. C'est 3. Voilà. Donc, tu ne te prends qu'une attaque à un dé. Et ce sera un 3. Donc, c'est raté. Tu ne prends pas de dégâts. Tu as pris possession de cette ville. Tu peux mettre ton marqueur dominion. Yes. Et voilà. Et voilà, comme on dit. Parfait. C'est à moi. Non, je ne joue pas de carte. Tu ne joues pas de carte ? Je vais venir ici. Je vais lancer un dé de... Un cadavre ? Un cadavre. Donc, c'est un gros cadavre. Un cadavre. Un cadavre. Un cadavre. Tu pourrais. Je pourrais. Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Non, je peux le transformer en deux petits... Ah oui, c'est vrai. Pour se faire autre chose. Bon, c'est bien aussi. Ouais. Ok. Bon, alors. J'embarre. Attends. C'est vrai que j'avais dit que... Ah si. Si, bien sûr. Je pose mon Worm Heaten Woodenleg. Ma jambe de bois un peu bouffée par les verts. Ça me coûte une barcoteur. D'où ténèbreuse. Que voici. J'ai un objet de couleur verte. Donc en item, je suis niveau 1 aussi. J'ai posé un troisième dominion. J'embarque. Dans mon raffio. Et là, qu'il soit clément ou pas, à moins que je fasse le double blanc. Un blanc me suffira. Donc je viens ici. Oui. Je vais dire bonjour. à ce crabe géant. Tu t'es où ? Tu t'es là ? Tu t'es où ? Mon bateau était là. Il était là, non ? Non, j'étais venu ici. Pour avoir le débarqué ici. Ah oui, d'accord. Ok. Donc je suis embarqué. Et là, je vais... Tu vas attaquer le crabe. Je vais attaquer le crabe. Non seulement je vais l'attaquer. Je vais le tuer. Alors le crabe, il a une règle spéciale. C'est qu'il diminue toutes les attaques de un power. Ah mais attends, il a deux points de vie. Il a deux points de vie. Il a deux points de vie. Donc je vais pas forcément le tuer. Mais ils ont tous... Tu vas, tu vas pas. Non, non, j'y vais quand même. J'y vais quand même. J'y crois. Qu'est-ce qu'elle te fait ta jambe de bois ? Non, mais je peux pas gagner. Si je peux, il faut que je fasse un 1 avec mon necromancien. Ma jambe de bois, c'est un des plans pour l'avenir. C'est que mes 6 monsters que j'ai capturés, que j'ai invoqués, ils se battent mieux. D'accord. Mais il faut déjà en avoir. Il faut déjà en avoir. J'ai oublié ce petit détail, c'est qu'il a deux points de vie. Ok. Ouais, c'est pas grave. Alors, mon émesis, c'est toi. Lance-moi un dé à 4 pour me faire une blessure. Il réplique quand même. Ah t'as vu, je suis sympa. Merci. Sympa. Donc, moi, j'ai un necromancien qui se bat à 2, donc à 1. Parce que contre le Grappe Géant, on a moins un de pouvoir. Et donc là, il faut que je paye moins. Si je paye moins, c'est bon. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'après, je peux le tuer avec l'explosion de zombie. Ah oui, c'est ça. Et c'est dans 3, j'y ai cru. C'est raté. Tu reviens ? Je reviens là où j'étais. Et je m'en sors bien, parce que j'avais pas perdu de... Tu as rien perdu. Tu as rien perdu. Tu as rien perdu. A toi, c'est vrai. A mort. Mais toujours rien. C'est... Est-ce que j'ai le droit de ne pas bouger ? Alors, tu as le droit de ne pas bouger. Et quand tu bouges pas, tu vas récolter toutes les ressources de toutes les villes que tu as conquis. Et là, que tu as conquis. Oui, conquis. Ouais. Donc là, ce serait un dark water. Je vais prendre la fiop. Donc, tu bouges pas et tu prends la fiop. C'est ça. Voilà. C'était vite fait. A toi. Ok. C'est donc à moi. Alors là, cette fois-ci, je vais utiliser la capacité de mon taxidermiste pour transformer ce cadavre majeur en deux petits cadavres. Avec deux cadavres inférieurs, je vais en payer un pour faire apparaître mon bateau, puisqu'il coûtait un. Donc, mon bateau apparaît. Et c'est un bateau pourri. Un bateau pourri. Ah, il y a vraiment pourri, quoi. C'est un bateau pourri. Il a les mêmes 2D que le raffinant. Il lance 2D et il prend pas de dégâts parce que c'est un bateau pourri, il peut pas être plus pourri que ça. Ah, il peut pas être détruit non plus comme le raffinant. Donc, il peut pas être détruit comme le raffinant. Mais, si je termine en mer, eh bien, j'ai le droit de lancer un dé de cadavre. Wow. Ouais, tu m'en gagnes les ressources. Donc, ça veut dire que je pourrais avoir des ressources pratiquement à l'infini. À chaque fois-ci, voilà, même si mes trajets en mer sont longs, je pourrais faire quelque chose. Et puis, comme il me reste un deuxième, je vais invoquer un autre petit zombie. Voilà. Donc, j'en ai deux maintenant. J'ai deux zombies et deux assistants, enfin deux apprentis. Ah, que vais-je faire ? Je vais aller dans les objets. Donc, dans un atelier, c'est ça ? C'est un atelier, ouais. Je vais dans un atelier et je vais choisir un objet. Bon, ça va pas du tout. Je croyais vraiment que j'arrivais à me faire ce crâme en deux cul. Il a deux poignées. Il faut plus de puissance de flux. Ou un deuxième zombie et une deuxième explosion de zombie. Ça, ça marche aussi. Voilà. C'est good ? Ouais, ça y est. Ok. Très bien. J'embarque. J'ai embarqué. Je me déplace avec mon bateau. Je fais un déplacement maritime. J'ai droit à deux cases. C'est merveilleux. Un et deux. On réattaque pas le crabe ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça va, c'est bon. J'ai appelé ma leçon. Je vais aller chercher un sort. Donnez-moi une explosion de zombies, s'il vous plaît. Donnez-moi une explosion de zombies, s'il vous plaît. C'est quoi cette blague ? C'est quoi cette blague ? J'essaie. 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 Regarde, j'ai testé mon aussi. Ah ouais, mais là, les quatre d'affilée alors ? Pfff. Ça va me reprendre deux tours de refaire la manip, quoi. Mais c'est bien. Ah oui, t'es très coloré. T'as toutes les couleurs. T'as toutes les couleurs. L'United Color de Benetton. À fond. À toi, Céline. À moi. Alors, je vais jouer un objet. J'ai la couronne spectrale. Ah. C'est pas mal. C'est la couronne spectrale. Mais c'est déjà ça, hein. Je pose une petite encre sur un autre thème. Parce que j'en ai un. Et je vais me déplacer. Hop. Je vais embarquer dans mon petit bateau. Alors. C'est un raffio. C'est un raffio, ça craint rien. T'as le droit à deux cases. T'as le droit à deux cases. Est-ce que je peux attaquer ici ? Euh... Non. Parce qu'un, deux, tu vas te retrouver là. Ça, c'est une case d'île. C'est vrai. C'est eau et terre à la fois, mais il faut être dedans pour pouvoir interagir. Depuis une case de mer, tu peux interagir sur les cases de terre adjacentes. Mais je vais l'attaquer le monstre. Mais pour l'île, il faut être dans les mains. Je vais l'attaquer. Tu vas te faire le monstre ? Ouais. Ok. Oh là là. C'est quoi ? C'est le monstre sur les profondeurs abyssales. Est-ce que je tente de la pâtée ou est-ce que tu tente ta chance en dedans ? Alors, j'explique pourquoi on parle de la pâtée. Parce que ce monstre disparaît sur cinq ou six. Il retourne dans les profondeurs. Si on lance un dé. Sauf si on dit qu'on la pâte, on lui envoie un cadavre. Un cadavre mineur ou un cadavre majeur, peu importe. Et là, à ce moment-là, il reste et on peut le combattre. Et c'est un monstre qui a deux points de vie, qui lance deux dés à deux. Il a deux points de vie aussi. Il est pas trop fort. Il faut lui faire deux dégâts pour pouvoir le maîtriser. Oui, mais j'ai un apprenti. Ouais, ouais. Ok, ok. Donc, alors, tu la pâtes pas. La pâtes pas, je vais lancer le dé. Ouais, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Sur cinq ou six, il plonge. Il plonge. Non, il reste. Il reste. Il reste. Donc... Donc là, tu peux combattre. Je vais lancer ces deux dés. Ça, ça sera fait. Tu sauras quel mal il va te faire. Il va te faire un mort. Il a fait trois et deux. Tu auras un mort. Toi, de ton côté... Moi, j'ai du coup mon apprenti qui attaque. Ouais, il attaque à deux dés à combien ? À deux. On me dit. Deux dés à deux. Ça fait déjà une douche. Une blessure. J'ai mon écromancien. Qui attaque à combien ? Qui attaque à trois. À trois. Et bim ! Ah bah, c'est bon, tu l'es. C'est bon. Par contre, t'as un mort. Par contre, j'ai un mort, donc je vais tuer... Le fantôme ou l'apprenti, hein. Non, non, non. Le fantôme. Bravo. Alors, tu t'en pars du premier monstre. Donc, tu vas pouvoir... Donc, ce monstre-là, tu le mets dans ton bateau, parce qu'en fait, il va t'accompagner... Il va accompagner ton bateau tout le temps. Voilà. Et il combattra avec... Tu la mets sur la forme mort-vivant, hein. C'est ça. C'est ça. Une ressource... Une ressource... Euh... Eau ténébreuse. Ça va très bien. Oui, très, très bien, hein. Bravo. Et tu as mis ton marqueur dominion. C'est bon. Tu en es à combien, toi ? J'en suis à trois. Donc, c'est à moi. Oui. Je vais... Euh... Je vais invoquer mon bateau, ici. Hum. Rembarquer. Et je vais lancer les deux dés. Bon voyage. Voyage. Et bien, c'est un bleu. Tu vas aller voir la sirène ? Pas tout de suite. Je pourrais, je suis pas loin, mais... Pas tout de suite. Ah oui, celui-là... Mais ça, c'est chez moi. Je suis pas là. Ah oui, d'accord. Tu veux peur ? Je suis juste là. Ok. Bon, comme je termine dans l'eau, on est d'accord ? Je termine dans l'eau, donc... Mais donc, si tu termines dans l'eau, tu ne fais rien, hein. Tu ne descends pas avec ton déportation, on dirait. Non, mais... Donc, tu lances. C'est un dé de... Un dé de comme ça. Comme si tu avais fait une case... Une case jaune. C'est vraiment très, très bien. Surtout qu'il y en a plein des cases. Et voilà, deux dernières. Deux petits cas jaunes. Ah oui. Écoute, hein, c'est très bien, ça. Voilà. De quoi se plaindre ? Alors, moi, je vais poser ce sort, qui est bleu. Regardez, j'ai presque la panoplie. Il manque plus que le Deathbolt et je les épouss. Tu es un nécromancien très complet. Je suis... Prodigieux. Voilà, tu t'intéresses à beaucoup de... À beaucoup de choses. À tout, hein, c'est ça, t'es... C'est bien. C'est bien. C'est bien. Toute cette magie, toute cette nécromancie. Voilà, ça c'est fait. Je ne peux pas spécialiser, tu vas être vraiment... Non. Il veut tout faire. Il veut tout faire. Tu généralistes. Je veux avoir le niveau 3 de tous les soirs. c'est que c'est faisable alors je monte dans mon bateau je vogue sur les flots un double noir donc ça j'ai toujours pas de bateau ça ne change pas si toi tu serais blessé sinon on serait blessé et alors le plan c'est débarquer on navigue autour du continent mais c'est parce que je voudrais retourner là que je vais aller chercher un des cadavres je voudrais bien un deuxième zombie ça me ferait du bien voilà un petit un petit tout ce soir un petit un petit cadavre un cadavre et voilà j'ai fini bon à toi c'est bien à moi elle a son monstre donc il peut attaquer c'est comme d'avoir des zombies par contre si tu le perds si tu si tu choisis de le perdre ou t'as pas le choix que tu dois le perdre au combat tu vas aussi perdre le dominion qui va avec le compteur donc je sens le marqueur de domination là ils sont temporaires tu peux les perdre là je me dépasser 2 je vais aller ici toujours pas d'être toujours ton rafio en fait je cherche des ressources pour pouvoir invoquer c'est vrai qu'il n'est pas il n'est pas si propre que ça tu es à mesure que tu avances tu retrouves ah ouais il en restait un là on va prendre ce cadavre là aussi il y en a un autre dans le coffre là à toi Léo c'est à moi bon alors là j'ai des choses intéressantes à faire déjà je vais dépenser un petit os pour faire venir un objet donc là je paye un objet donc cet objet je vais le mettre ici c'est un mythique harpon donc c'est le harpon mythique et donc c'est un objet d'os et à la fin de la phase de combat j'inflige automatiquement une blessure en combat contre les monstres des mers et contre les monstres des mers morts vivants oh là là faut pas qu'on se batte comme toi avec nos monstres morts vivants alors comme je viens de poser un objet et ben je peux marquer poser un marqueur objet maintenant je vais c'est ton premier objet c'est mon premier objet je vais aussi invoquer un petit zombie je t'en prie et grâce à ce troisième zombie 1 2 3 4 5 6 j'ai déjà maître de l'académie je suis maître de l'académie de la putréfaction donc je récupère la carte je peux poser c'est un ou deux ces deux marques et marquer posé deux marqueurs sur l'académie et donc j'ai le pouvoir de deux mètres de l'académie dans ça fait quoi alors tous les zombies ont plus importe tous ces zombies là ils ont pas mal il n'y a rien d'autre mais bon c'est déjà bien donc là c'était pas mal déjà c'était pas mal et maintenant je vais attaquer les sirènes ça y est il va ouais faut pas que tu fasses double blanc c'est vrai c'est bon je vais attaquer ces sirènes alors si elles ont un pouvoir spécial les sirènes expliquons comment ça se passe les sirènes les sorts les objets n'ont pas d'effet tu peux pas le tuer avec le mythique arpond ah oui mince c'est ce que je voulais faire en fait c'est vrai il faut le tuer à la force des zombies bon ça va tu as combien de dés que tu vas lancer à la 6d toutes les attaques contre les sirènes sont réduites à puissance 1 si on ne tue pas les mermaids enfin les sirènes donc le nécromancien est tué donc je ne pourrais pas utiliser je voulais utiliser moi j'avais pas concrécié la bonne et ils ont mis en quand même un de l'attaque n'a sont réduites de non 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 il est réduit c'est un truc qui lance d'aider ça a que un de puissance d'accord donc ta commune des 1 2 3 4 5 on a 6 sur 6d ça peut le faire quand même ça peut le faire quand ça peut le faire alors le dé de la sirène ce qu'elle est le contrat t'a qu'elle te tuerait bon donc je perdrai rien je vois maintenant pas si c'est d'avoir à moi il me faut un et à moi pas tout de suite bon donc tu reviens là j'ai vu où tu étais et ton tour est terminée alors moi je vais aller de nouveau à la bibliothèque donc là je vais enfin avoir la couleur de sorte il me qui me plaît est bon à voir les quatre couleurs c'est exactement comme c'était prévu d'emploi c'est génial c'est exact tout s'est passé comme dans le plan c'est bon j'ai les quatre sortes je viens de garder les objets si je ne fais pas mon écromancien est tué mais c'est pas grave il revient dans le bateau ça c'est ça qu'on ait commencé à mort il a été tué par les sirènes mais il revient à moi je peux rien faire de très intéressant à part me redéplacer donc allons-y 2 je vais chercher un sort ici non je vais chercher un sort de que je connais c'est à moi alors un petit rollback ouais tout à l'heure j'ai raté contre les sirènes mais j'ai terminé dans une case de mer ah oui j'ai droit d'avoir mon petit jeton de lancer un c'est un dé c'est ça c'est un dé quand je termine avec donc j'ai eu un gros crâne voilà donc en fait ce que cela signifie c'est que je peux transformer ce gros crâne de petits crânes ça c'est ton apprenti taxidermiste et je peux donc invoquer un nouveau zombie et donc je vais tenter à la combien là j'en ai quatre donc du coup je peux retentera de pouvoir en plus je peux retenter d'aller tu peux te lancer dans les villes ou ouais je vais pouvoir maintenant tu veux te faire les monstres avec la mythique bon alors c'est que le mythique arpon il marche pas contre les sirènes il va marcher contre tout le reste c'est pas bon alors tu retournes sur la nation ou plus c'est pas oui parce que si je vais sur lui le crabe qu'est ce qu'il fait il diminue de deux c'est simple mais il a deux points de vie ah oui mais je lui en fait je lui en fait un quand même tu vas lui faire un automatique avec ton ton mystique arpon mais il diminue de 2 il diminue de 1 il diminue de 2 il fait moins deux au pouvoir non c'est moins 1 ok donc tu auras quand même quelques dr 1 quoi mais bon c'est pas dit que tu arriverais tu avec quelques dr 1 je lui ferais un quand même avec ouais mais ça suffit pas moi c'est pareil tout à l'heure j'avais une zone d'explosion j'étais prêt ça suffit pas il faut faire moi il réduit tout tout de 1 c'est ça il va du tout donc j'en sais que dd1 1 2 3 4 5 6 7 c'est comme pour avoir les sirènes en fait c'est pas plus compliqué que d'avoir les sirènes non au final pour toi ça revient au même parce que tu as le métier par contre sauf qu'il tape plus fort que les sirènes aussi parce que t'as que 4d à 1 toutes les autres décédés des armes de base on ne compte pas contre le crâne sur 4d faut que tu fasses à l'angé j'ai mon charme à temps donc sur 5d faut que tu fasses un on est d'accord les sirènes bonjour qu'on va tenter les sirènes tu retente les sirènes alors t'as le droit d'y aller tu fais un petit un pour la sirène qui n'ont fait figuration de fait figure de façon c'est après ça en même temps en même temps pas de nom résité 6d 7d 7d cette fois ci 1 2 3 4 ouais c'est ça c'est 7d mais j'ai qu'elles ont dit le nécromant les deux assistants avec vous donc genre j'entends je vais peut-être faire un adieu la sienne voilà alors donc là je n'ai pas été par les sirènes donc je vais pouvoir prendre les sirènes donc plus que l'on je peux mettre une encre donc les sirènes deviennent des sirènes maléfiques et pas trop maléfique à la base au début elles étaient gentilles elles sont méchants donc sur du bleu j'obtiendrai de la barcoteur de l'unard potter donc voilà je vais mettre là et je suis sur une caisse de mer tu es sur une case de mer peut-être je peux lancer à chaque fois d'ailleurs que tu vas terminer contre un monstre qui va gagner c'est ça ainsi mon mouvement termine sur un un petit spécis space on peut dire qu'il n'était pas un moment non c'était pas ton mouvement c'est pas ton tour alors oui d'accord bon bah c'est bon alors c'est c'est terminé à toi moi yes je vais faire un zombie et je vais rechercher encore un zombie non je vais jouer mon fameux non trop tard je vous reproche un peu je vais venir ici je vais prendre un cadavre de n'est moi autre chose que à deux cadavres de cadavres mineurs très bien merci et j'ai fini je vais invoquer un sort étrange t'as pris ce sort sort bleu tout à fait fait les zombies ils sont ils sont là dessus dans en réalité non et sur son bateau alors tout ce qui est sur ton bord de nécromancien en fait c'est avec ton école mention automatiquement tu pourrais les déplacer mais ça sert à rien dès que le nécromancien se déplace par contre si tu veux quand tu pars d'une case de terre larguée du monde je peux quand il y a des dominions tu peux pour l'instant je vais me déplacer merci vas-y tu m'ont dans ton bateau ouais c'était 2d et ces deux mouvements ouais alors les autres tu peux te défendre avec ta ville avec un des à deux c'est un froid donc il n'y a pas de tour n'a pas besoin de faire de dégâts pour remplacer le marqueur et cette ville est tatoué et ben les hauts 7 site à moi bien et ben tu es en berne donc là tu n'as pas vraiment un maire j'ai lancé je pourrais je pourrais débarquer et faire un mouvement terrestre mais est-ce que tu as envie de débarquer maintenant pour un moment là si je débarquais je m'arrêterai sur la caisse où je débarque non non tu veux tu ferais un mouvement terrestre pour le droit un mouvement terrestre c'est à dire de déplacer d'une case ou de plus si tu avais des dragons ou des chevaliers et pas d'outre ou trop et d'accord mais bon là en l'occurrence que c'est que tu as déplacé d'une cave en plus donc je vais lancer tu es d'aider de la merde je vais bien c'est un 2 il ya du jaune et du rouge il est quelle couleur tendance les bleus ah oui on s'est n'a pas fait du vert toi mon serait bleu oui c'est ça c'est si j'avais du plein 1 à 2 en bas puisque tu t'es réjoui tout à l'heure de ça et ben voilà m'en réjouis alors je te lance annoncer si c'est ma ville c'est moi qui me défend mais qui me défend nécessairement je t'envoie un des dans les et c'est un tu perds un petit zombie s'il te plaît je suppose bon et toi tu me casse les dents voilà les bons marqueurs j'ai débarqué bon 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 allons trouver ce dernier ce dernier sort que je recherche pour passer niveau 2 dans une couleur c'est là je peux pas me rater vu que j'ai l'autre couleur je suis sûr de passer niveau au trop bien ça va être celui là ça va nécessairement être celui là parce que parce que parce que ça va tu veux et j'ai fini et c'est à toi c'est bris de la conquérante c'est sur une île je suppose que tu vas embarquer à des cartes à jouer à remplir des millions alors je veux embarquer un noir un jaune pas de verre et le drame n'est pas ça de deux de deux je vais par là et je vais débarquer sur une thème ouais vas-y je vais prendre cet objet là à toi léo c'est à moi je vais invoquer un petit zombie je récupère embarqué en jambes ou alors je collecte l'attente collecte et je peux coller que je veux un parchemin je veux un parchemin donc je vais collecter alors moi c'est plus difficile d'avoir des ressources diverses mais à un moment à la dans la mer je vais jouer des cartes je vais jouer un deuxième sort de d'explosions d'ombre je vais aussi jouer un sort de rayon de la mort alors j'aimerais une petite temps qu'au niveau 2 parce que j'ai deux fois le sort d'explosions d'envie de passer niveau 2 de nécromancie de la décrépitude de la plus très facile réflexion et j'appelle mon déceau remarque je me déplace c'est un jaune et noir ça me suffit rempliment je reviens voir ce crabe bonjour tu es mon voisin de gauche et mon élégie le crâpe se défend pourquoi il ya ce crabe il a un des aux quatre craques en terre je vais perdre quelqu'un moi de mon côté je lance un des à un pour mon écran entière parce que c'est raté et mes deux zombies ils sont à détruire un zombie je peux en détruire un ou s'il en faut que je donne j'ai un détrui de discarde 2 je détruis deux zombies et je lui fais une explosion de zombies dans les dents donc il se prend deux dégâts dont il ya quand même et je vais perdre mon assistant mon pauvre assistant bon on est sans tout l'an et enfin il sert parce que quand il meurt il meurt et il me donne un lesser corps oui il te donne un cadavre mineur j'achète merci très bien voilà et ce monstre ce crabe il est avec moi maintenant la campagne donc et c'est une coquille vide maintenant c'est une coquille vide avec un dégâts de quatre et il peut te donner de parchemin du parchemin si je fais du jaune surmonter de bateaux et et tu poses un petit marqueur de dominion alors alors regardez comme j'ai qu'on a des marques 4 à toi c'est vrai une la conquérante moi mais voilà toujours pas les ressources pour faire quoi que ce soit donc je vais chercher des corps un cadavre majeur encore tu voudrais des petits toi c'est ça ouais alors début de mon tour je vais dépenser un parchemin ouais j'en avais besoin effectivement excuse moi je vais invoquer mon troisième apprenti qui est un excavateur donc quand je suis sur un territoire terrestre ça marche pas en mer plutôt que de lancer le dé du cadavre je peux le défausser et je récupère un dragon squelettique si je défausse lui a si je suis un oui ok si je peux lancer pour avoir un dé de cadavre donc sur une terre à la place à la place je détruis c'est assistant et tu gagnes un dragon je gagne un dragon en dos là ça m'en fait un troisième bah tu vas embarquer de toute façon tu es suruni tu es perdu tu vas rien faire d'autre alors tu veux peut-être encore récolter du parchemin est ce que j'ai le droit de venir ici non là si j'ai le droit d'entrer dans ta main dans ta case avec une même situant dans ma case est ce que j'ai le droit de traverser ta case non non si tu rentres dans ma classe comme dans une ville tu t'arrêtes et on se bat on se bat d'accord que battre je vois pas l'intérêt qu'est ce que j'ai j'y gagne voilà si je veux détruire pour la fin des frais monde non je dois faire ça je vais lancer mes deux dés de voir où tu vas déjà quand toi je t'en bats très très vite c'est pas une de ce bateau tu as fait deux et il ya du jaune et du vert ça ne va pas toi il faut du bleu toi moi il faut du bleu monsieur je vais aller par là tu vas sur l'autre île ouais je vais débarquer là je vais récupérer un des gris qui est un des ressources qui a droit à un icor bon bah moi je remets les voiles est ce que je veux jouer des cartes est ce que j'ai un assistant à jouer un apprenti ben oui parce que l'autre il est mort on va en mettre un autre on va mettre celui là qui me dit que mon rayon de la mort ne me coûte pas de ressources maintenant je préfère des attaques gratuites à power 3 voire même peut-être plus voir où je vais aller j'ai du bleu j'ai du rouge moi non plus ça marche pas j'ai pas les bons symboles je vais aller chercher mon bateau quand même venir là je débarquer et je vais prendre une carte bateau moi aussi je voudrais bien savoir ce que j'ai droit je vais prendre ce bateau là et c'est bon pour moi à toi c'est vrai je vais embarquer j'embarque 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 allez un petit vert un petit vert un petit vert et voilà un vert donc tu gagnes une haute ténébreuse ça marche donc tu vas avec tes 2d des deux déplacements je vais aller à la grande bibliothèque carrément elle prend la grande bibliothèque précisons ce que c'est c'est donc elle va récupérer ce jeton maintenant qu'elle a le jeton de la grande bibliothèque systématiquement dans n'importe quelle bibliothèque au lieu de piocher trois cartes elle piochera cinq cartes et en plus de ça ici c'est une bibliothèque donc tu pioches cinq cartes et tu regardes une parmi tout ce soir donc la qualité en théorie j'ai le choix bien sûr ça que la théorie il ya des chances que des joueurs je vais jouer pendant que réfléchis lui danser m'aider j'ai rien à faire j'ai plus de cartes en main tu pourrais me donner 2d 2 oui 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 ouais voilà faire des saletés comme ça je te reconnais bien là c'est vrai de la conquérante alors un verre et un noir toujours pas non tu as droit à deux classes à deux classes quand même donc on va jambes à vous moi je vais peut-être aller peut-être le revient je vais faire c'est vrai allez c'est un combat jusqu'à la mort le retient c'est ça jusqu'à la mort oui on peut pas on peut pas quitter le combat on répète les séquences de combat jusqu'à ce qu'ils soient soit le grand blanc soit mort soit mon décor ancien bon tu vas le tu vas le ratatiner avec toutes les ongles disons que là à la fin de la phase de combat j'affiche une blessure donc en deux phases de combat je le tue ouais toute façon avec moi le harpon il est bien il n'est pas bien mais il est bien contre le particulièrement contre il a deux des à quatre à une partie de l'ombre ce que tu vas faire plusieurs phases de combat avec tous les ongles de la visite de d'a4 et bim dorado j'aurai deux morts bon il va il aura emporté quelques chers en voie la dose à combien d'un zombie j'ai quatre zombies à deux j'ai attendu qu'ils ont deux et ben bien et ben non effectivement ensuite j'ai mes apprentis j'en ai trois qui ont un ancien de taquels des montants trois c'est bon trois non plus non plus j'ai mon charlatan qui a deux gens à une touche une touche et la réaction de l'arrivée donc j'ai eu ça a été dur mais j'étais à deux morts j'ai deux morts je retire deux ongles ils étaient déjà morts ouais tu as deux pertes donc je retire il devient ah il est horrible il est là il est devenu un grand il était c'est un grand blanc c'est devenu un grand rouge je vois le m donc je vais mettre là et donc il fait quatre et maintenant sur du rouge j'aurai de l'os je suis ici et ceux qui donnent des russes et je repose et c'est mon deuxième on est sur la baleine toi tu vises la baleine de conquérante le cachalot c'est le cachalot cachalot ok alors moi je vais montrer ce bateau avec un crâne un cadavre mineur je fais j'invoque mon bateau c'est un bateau prison et quand je conquère une une île une cité il ou que je taxe une cité il je gagne un cadavre mineur supplémentaire je voulais des ressources et ben je vais en avoir je pense maintenant on n'a pas de zombies je vais faire un zombie on n'a plus de n'a plus d'heureux de man comme on dit ça je le garde ce sera éventuellement pour plus tard est ce que je vais prendre ce besoin d'entrée fait des blagues ok ok non pas comme ça j'ai un assistant qui se bat on ne baisserait et marche mieux est ce que je me fais un bonjour je me fais une vie sur le camp des villes du cadavent que je met trois tours oh ben c'est visite ville c'était à moi ça va pendant c'était à toi j'envoie toujours à toi en fait à ce pour si j'ai posé mon bateau j'ai posé mon bateau il a laquelle et il lance 3d de déplaçant les lois 3d de déplaçant alors c'est parti je me déplaçait mon bateau donc là maintenant j'ai les 3d et c'est un double verre et jaune dans ça c'est la teuf j'ai un parchemin parce que j'ai du jaune par contre j'ai fait double verre donc je prends une blessure un dommage sur mon avis les vents et la tempête voilà au quatrième il sera explosé mais je peux me déplacer de trois cases 1 2 3 tu ne peux pas y faire grand chose alors tu peux te défendre avec un des a2 puisque marqué 2 sur la ville c'est un 3 c'est raté et moi je conquère la ville parce que comme j'ai conquis une ville sur une île grâce à ce magnifique bateau prison je gagne un cadavre mineur mais cadavre quand même merci et je pose mon ancre avec plaisir voilà il peut être aussi tout un moment comment ça il a dû débarquer c'est vrai voilà c'est bon c'est à toi je n'ai pas le droit de collecter les taxes tant que je ne suis pas sur une ville c'est ça c'est ça il faut être sur une vie ou terminer ton mouvement sur une ville si tu termines qui te que tu possèdes pour l'instant oui mais il y en a sur le nouveau continent je peux y aller c'est un peu long mais il y en a des faciles à faire celle-là et celle-là sont assez faciles donc une tour ça s'en fout y aller pour gagner dans mon côté lancé assez tout enchaîne tous les montres tu vas d'en faire combien un seul avant le kraken qui va pas te faire le kraken dans la foulée tu pourrais presque encore quelques envies en plus il est chaud pas le kraken mais je suis pas plus les quatre dégâts de ses quatre morts il faut le faire il faut l'avoir une seule fois alors un déclassement un déclassement vert à tout à l'heure j'ai oublié mais je ne pouvais aussi faire attaquer ma sirène c'est vrai c'est vrai mais j'ai pas eu besoin non maintenant tu oublies pas que tu en as doutes à la sirène à 3 et le requin à 4 le grand rouge alors tu vas ou pas grand chose tu peux reculer pour aller sur un sur un workshop mais sinon en mer tu vas rien faire tu peux avancer par là aussi on espère avancer plus tard on parle parce que la veille a vraiment dit là au moins tu peux débarquer et c'est un objet mais si tu viens c'était plus près pour avancer là-bas et tu peux quand même débarquer tu rembarquera un tour d'après faisons ça faisons ça t'as toujours pas de quoi invoquer ton bateau j'imagine j'imagine du parchemin on a compris j'imagine on pédale quand même un petit peu plus vite avec le bateau et avec le monstre j'ai même des ressources limite bon on n'a jamais de ressources en trop je suis très très satisfait d'avoir pas mal de c'est à moi je vais je suis désolé je vais refaire un petit rollback mais je j'insiste sur le fait que quand on a beaucoup de cartes il faut bien regarder tout parce qu'on oublie qu'est ce qui est arrivé moi j'ai gagné un combat et donc quand je gagne un combat j'ai le droit de choisir une ressource de mon choix j'ai pas le grand requin alors tu voulais pas je voulais le non en ressource pas cadavre ah oui c'est vrai du coup je vais prendre qu'est ce que je peux avoir ça je peux voir ça je vais prendre un parchemin dans ce tour si tu veux jouer les cartes tu m'as invoqué des millions j'ai pas de cartes ça veut qu'un bon bah je vais dans ces médias vas-y tu as toujours tes 2d c'est ça oui alors verre et jaune aussi j'avais jamais ça va me déplacer de deux ouais donc je pourrais presque aller attaquer le serpent des mères mais tu pas après ce que tu voyais mais est ce que c'est pas dangereux parce qu'il fait ce serpent des mères il blesse automatiquement avec ses attaques lorsqu'il combat des minions donc quand il va faire il va commencer à rire donc il lance pas de dé va te faire deux morts il va faire deux morts au départ et ensuite il lancera ses dés donc il va d'abord me tuer mais attend il faut que j'arrive à tuer une seule fois oui si j'y arrive pas je vais je vais prendre deux blessures à couture par contre j'ai quand même j'ai tous mes trucs qui vont l'attaquer je pense que tu vas le soucier je pense que tu vas le soucier tranquille puisque j'aurais quand même mais oui tu as qu'une blessure à faire 1 2 je vais attaquer le serpent des mères donc là ça n'a pas la peine de lancer cédé à lui un but c'est la te blesse de l'avenir deux fois c'est fait mais je peux quand même en vrai c'est lancé alors mais 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 zombies ont deux ont plus impôts dans deux oubliés de deux ont bien ça fait une blessure une blessure déjà mais ça suffira ça suffira puisque mon part on va rajouter la chère à la fin du moment je n'ai même pas la peine de lancer exactement c'est facile je perds mes deux zombies mais bien sûr qu'on est super très bien c'est vachement bien mais il fait peur en plus que moi j'ai pas envie d'aller te combattre c'est ça là ça t'en fait un troisième ça m'en fait quand je me suis un peu je te laisse de la place ça m'en fait un troisième je vois que on fait un troisième et cette fois ci ah bah non je retourne oui je veux bien une menace cette fois ci c'est du jaune voilà sur du jaune t'auras des cadavres majeurs est-ce que léo va tenter le kraken à un moment donné elle va fatalement tenter le kraken il presse combien de 2 millions remplacés 5 à dieu vous dépêchez vous dépêchez vous dépêchez bon alors on a pris il faut des villes il faut des il faut des trucs je vais invoquer un chevalier de sang parce qu'il faut du monde pour taper un chevalier de l'enfer je viens de l'enfer ce chevalier de l'enfer il est avec moi maintenant j'embarque et je me déplace à 3d donnez moi des trucs alors un noir un rouge et pas de couleurs donc ça fait que deux cases je peux pas aller avec une ville on tire ce que je peux me faire le bon ce moment alors qu'est ce que je fais je fais un sort c'est la meilleure solution toujours pas ton bateau je prends je prends ça voyons voir ce que tu m'as réservé comme surprise ça va ça va franchement je m'attendais à pire ouais je vais prendre ce deuxième non je peux pas jouer je le prends je vais jouer tout à l'heure vous n'avez pas vu voilà alors est-ce que je peux poser un truc oui alors je pose déjà ce sort là à toi aussi tu aimes les rayons de la mort ouais c'est pas mal je vais aussi posé un autre item le calice de sang après un combat il me donne un écor et une eau ténébreuse pour chaque chaque blessure que mon écromancier a infligé pour chaque blessure que ton écromancier il inflige je gagne un écor ou une eau ténébreuse ok pas mal avec le désvolte c'est ton écromancier qui inflige des gars c'est lui qui le lance le sort ok et ben cool cool et maintenant je vais me déplacer bah oui t'embarque je vais pas rester sur cette petite île beaucoup trop petit beaucoup trop petit pour toi j'ai toujours pas de bateau bon bah je reviens là tu vas faire un tour à la bibliothèque alors 5 à 5 1 tu vas finir par arriver niveau 3 assez facilement normalement ça devrait marcher comme les deux items est ce que j'en reviens je suis parti que mal et j'ai débarqué avec mon nom quoi est ce qu'avec comme j'ai deux items alors il faut qu'ils soient de la même couleur c'est la même couleur ça les items ça marche pareil faut qu'ils soient de la même couleur que tu puisses progresser dans la maîtrise des des items dans les niveaux et replacer des encres comme ça c'est bon c'est tout à toi c'est à moi je vais lancer mes deux et c'est un double rouge on prend des blessures mais on s'en fiche et tu gagnes un petit les autres c'est bien ça je n'avais pas d'un bouquet c'est trop tard c'est trop tard c'est ça pour le tu t'es les places de deux cases si ça marche aussi parce que ça c'est une zone de terre donc les zones d'ailleurs tu peux y accéder depuis toutes les zones de mer et je débarque sur le hall of kings donc tu prends le jeton le palais des rois donc dorénavant quand tu vas dans les donjons je le prends il est à toi dorénavant quand tu vas dans les donjons tu as le choix entre deux cartes normalement c'est sec là tu as du choix ça va faire toute la différence et c'est maintenant puisque c'est aussi un donjon sur le king bonne chance alors là mes monstres marins n'y sont pas il y a rien à cause par contre mais les monstres marins ils sont en permanence avec dans la même classe que ton bateau d'accord par contre mais mes apprentis le sont à tes apprentis descendent avec toi et ça c'est ultra pour eux je rencontre sur un troll sur un chef troll ah bah j'y prends lequel ça se trouve le chef en lui il est mieux parce qu'il rapporte plus de ressources tu peux te le faire ou pas oui il va te faire deux pertes ah oui est ce que tu veux perdre des assistants c'est la question combien tu es prêt si c'est le troll le troll si j'ai un sort en jeu le troll ne fait pas d'attaque j'ai un sort en jeu donc des safe vous n'avez pas m'attaquer tu essaies que tu étais sûr de pas perdre je suis sûr de pas perdre sinon l'autre il me rapporte trois ressources au lieu de deux ouais parce que le genre de la journée non je pense que c'est un petit troll simple voilà donc celui là tu le mets en dessous dégage et donc je vais combattre le troll dans ce dans ce nom c'est parti donc il faut que je le tue c'est ça bah oui il faut que je t'attaque pas un sort et il faut qu'il juge qu'il fasse une touche armée attend même l'autre jeu avec mon sort de week-end je pouvais lui faire diminuer une attaque de deux faut payer on va payer mais j'ai aussi mon jeu je peux parce que c'est vraiment non c'est pas là c'est pas là il faut que j'arrive à lui faire ces touches donc tout mais ah mais non j'ai pas son délit attendait convention et les assistants c'est tout était sort et tes sortes et des objets mais bon les objets là ils ne servent pas le le mythique arpond il sert à qu'ils comprennent les créatures marines le mixo qui sert à rien de plus week-end tu pourrais affaiblir mais il attaque déjà pas c'est un des souris à voir ici ils ont servi à ce que le troll est d'accord mais t'as que en des combats t'as que tes assistants mais comment ça va aller dans des avis ils sont à 2 1 1 3 1 c'est nul donc j'ai lancé mon nom on est commencé à l'asie 2 à 2 non raté et 3d1 pour les assistants allez les apprentis allez montrer nous ce que vous avez appris dans rien appris mais par contre je n'occupe pas bien des apprentis ils ont rien appris il fait la différence elle est au revoir le troll donc tu es logique et tu n'as pas pensé de marquer de nous je reste ici où je reviens où j'étais là que je reste là t'as juste que tu n'as pas pensé de marquer ok alors moi je vais monter dans mon bateau jeu ce que j'ai des cartes à jouer oui tout à l'heure j'ai chopé un petit sort que je joue immédiatement c'est mon deuxième rayon de la mort c'est mon sixième mon deuxième rayon de la mort il me fait au plus grand chose pour atteindre le nirvana du sort et le troisième niveau et on va aller se faire à cette ville donc j'embarque ici faut pas que je fasse trois fois les équipes j'ai quoi j'ai noir rouge et blanc bon ça suffit juste bon je viens ici c'est 2d à 4 enfin je vais faire un zombie avant d'y aller parce que il ya du monde 2d à 4 c'est toi mon némésis les hauts de la 4 pour cette cette ville à laquelle je devrais infliger ensuite trois des gosses alors un des qui touchent et l'autre pas deux pas deux deux morts bon je vais avoir deux morts ok je vais commencer par un rayon de la mort gratuit qui me permet de lancer une attaque deux attaques de pouvoir 3 parce que mon rien de la mort il est gratuit ce que j'ai un assistant le dark wizard donc deux rayons de la mort à trois il y en a un qui touche j'ai fait une touche ensuite j'ai mon mon nécromoncien qui attaque à deux qui rate mon monstre marin attaque car c'est une île et sur les îles ils combattent ça c'est pas une île parce qu'il n'y a pas de l'eau autour la différence entre la classe d'île et la classe de terre ça par exemple c'est une ça c'est une case de terre ça c'est une île parce qu'il ya de l'eau autour donc mon monstre marin attaque le crabe bim c'est ma deuxième touche et il faut que j'en fasse une troisième si je veux m'en sortir et je vais prendre deux morts ça m'embête je vais faire attaquer le les blocs n'est déjà le n est quand il est à qu'elle a promis à 2 2 les zombies 2d à 1 il faut encore que je produise une touche donc je vais sacrifier un zombie pour faire cette troisième touche et je dois avoir deux morts à la fin et ce sera tant pis le l night et le l'autre on dit mais ça m'a permis de conquérir comme j'ai conquis une ville qui se trouve sur une île grâce à mon super bateau je gagne un petit cadeau cadavre mineur s'il te plaît merci et ce sera tout pour aujourd'hui à toi cébrine c'est déjà pas mal bon alors je vais invoqué niveau 2 à miss walt niveau 2 marcher dans les brumes oui t'as pas l'assistant qui fait que ce soir est gratuit non ah bah par contre tu as plein de bouteilles donc tu pourrais le faire un peu quand tu veux je vais aussi créer un petit on trouve si petit que ça on n'a pas encore vu de zombies de dragon au squelette on a vu plein de zombies on a vu un chevalier des enfers des fantômes bientôt je me déplacer avec encore mon radeau j'aurais fait toute la partie c'est vrai c'est vrai alors du verre du verre du verre oui il est une fiale voilà de l'eau ténébreuse de l'eau ténébreuse tu peux faire deux cases tu peux aller là pour débarquer là aussi les objets de qualité permettra de monter le niveau plus facilement avec les objets je peux aussi aller attaquer tu peux te faire la baleine si tu penses que tu peux te la faire va dire je sais que j'ai parlé non ça va être compliqué t'as quoi comme peut-être un assistant à 2d c'est à 2d à 2 à 2 l'écromancier 1 3 et un monstre marin à trois aussi c'est faisable c'est faisable alors il faut faire trois touches pour faire trois touches j'ai 4 le jeu là tu pourrais plus te le faire c'est quoi sa capacité d'ailleurs à lui le roi le roi des oeufs le roi de l'océan roi de l'océan les attaques de pouvoir 1 et 2 rat automatiquement contrôler ça oui c'est pas super c'est des attaques à un pas mal j'en ai apprenti et c'est tout en fait deux points de lire c'est peut-être le mieux sinon j'utilise mon pouvoir mais c'est mon spell ouais comme ça je me déplace de deux cas suivants tu pourrais faire quatre cases et tu voudrais aller ou avec quatre cases bonne question ah oui ok les bienfaits de la posée mais lui il est peut-être faisable ce qu'on vient combien tu es quoi comme tu es ton monstre qui fait combien ce qui fait 3 3 il a un fantôme elle a un fantôme à 3 et son décromancier n'aura pas l'apprenti à la fin mais là surtout pas de soutien le rayon de la mort elle peut pas le faire elle a pas de parchemin c'est chaud c'est peut-être un peu chaud pour l'instant mais c'est de te choquer un objet ou peut-être des bonbons dans le frontière de dire c'est possible à l'effort du donjon allez alors par contre c'est sec c'est une une carte mais ça c'est léo qui a le aux lignes alors t'as quoi une porte scellée je l'avais jamais vu c'est à moi je vais invoquer un zombie j'ai de la chance partie entre le navire qui veut pas avancer mais ça va tourner ça va tourner ça va tourner à toutes les parties j'ai vu des retournements de situation incroyable 2d de revenir dans mon bateau pour la mer double rouge dont tu as droit de nouveau un petit cadavre et on peut me déplacer de deux je vais faire ça et puis je vais venir là c'est là donc tu prends aussi ce jeton là ouais et maintenant donc quand tu vas chercher des objets dans les ateliers ces cinq cartes et donc je vais le faire tout de suite c'est dans les ateliers là je vais en faire 5 et donc pour avoir un sort de niveau 2 il faudrait que j'ai un de trois t'auras pas de sort là-dedans tu parles de l'objet de niveau 2 il faudrait que t'as un joueur il faudrait un deuxième jaune il m'en faut un en os c'est ça si tu veux monter en soi c'est le seul objet que j'ai un peu je vais vous mettre ça c'est bien mais les objets on les paye une fois et après c'est fini tu les payes une fois qu'on les mette en jeu et après ils vont en effet plus loin permanent c'est fini pour moi je choisis moi je vais rester sur place je vais collecter les taxes comme je connais que les taxes dans une zone d'île ville d'île avec mon super prison un bateau prison je vais prendre un petit cadavre supplémentaire je prends deux icores un grand cadavre et un petit cadavre d'abord je vais faire un zombie n'oublie pas de faire des zombies c'est tellement bien ça se lance très facilement le genre de zone c'est mon sport favori le lancer le zombie explosif et les rayons de la bon bah comme le donjon c'était pas une réussite je m'ouvrais donc ça pas le choix surtout enfin disons que tu vois dans ton bateau double verre non c'est double noir en dommage bon donc tu prends pas dégâts déjà c'est bien alors à l'eau on va y aller là 1 2 ouais quoi quatre dégâts faut que tu fais ah oui d'accord ou très bien très très bien juste entre eux pour avoir de deux petits cadavres enfin en ressources des ressources comme tu veux oui les océato c'est à moi bon bah là je vais j'avais lui croquer je vais tout de suite joué ma couronne de la conquête qui est un autre objet d'os qui me fait lorsque je collecte des taxes je prends automatiquement un parchemin ouais si j'avais trois objets d'os j'en ai deux je prendrais également un icore et ingrêteur corps donc si j'en ai un troisième ça peut être très bien donc ça je vais payer et donc je peux placer c'est mon deuxième objet d'os je peux le mettre et là c'était trop chaud il faut lui faire quatre quatre de dégâts dans j'ai c'est vrai que j'ai des monstres qui peuvent lui faire des dégâts que de dégâts et 4d à 6 je pense que c'est mais je vais lancer l'idée je reviens je remonte je lance les dés donc deux verts et rouges encore un petit cadavre voilà j'avais que j'avais fait mon zombie par un moment donc je fais un zombie avec celui-là et puis j'en ai un autre j'ai deux zombies mais tu peux déplacer deux cases je peux me déplacer deux cases le craquel je peux pas aller le craquel je peux pas aller là je veux faire dans le donjon mais pas avec moi non c'est vrai que toi elle s'ouvre plus facilement j'en ai deux donc j'en pioche à la 2 oh là il y avait un piège et il ya un bon lèvres dans les deux on peut s'en faire si je lance un dé s'il est égal s'il est inférieur ou égal à la puissance de mon nécromancien il meurt si j'ai pas de mon apprenti il meurt si je n'ai pas d'apprenti c'est mon nécromancien qui meurt d'accord donc il ya peu de chance mais après après du coup je réussis si je le fais et l'autre c'est un dangereux un levier c'est bizarre pas envie de tirer sur le levier mais je peux tirer sur le levier sinon ma quête échoue si je tiens sur le levier je tiens je lance un dé sur un ou deux mon nécromancien meurt sinon je prends une nouvelle carte c'est pas terrible peut-être que celui ci c'est mieux finalement finalement si apprends qui tire le levier regarde tire le levier évidemment tu vas pas faire mourir ton nécromancien donc je vais prendre ça donc tu mets en dessous ouais bon attention ils vont tous en dessous il y a une défaut ce donc là il ya un piège et c'est mon apprenti qui va y aller et ça va être mon excavateur donc voilà alors c'est toi le némésis voilà si tu fais un ou moins mon apprenti meurt ce sera l'excavateur oh mais c'est pas possible bon il meurt j'ai perdu un apprenti j'ai perdu un apprenti mais j'ai réussi quand même j'ai eu ce donjon bon c'était plus facile c'est surtout que tu es tout près de la victoire quoi moi je vais invoquer c'est bon je peux je vais invoquer un dragon non mais je pourrais je vais reprendre un tour à récolter des ressources donc je vais regagner un gros crâne de zikor et un petit un cadavre mineur et un cadavre mineur on est bon et j'ai fini mon tour alors j'ai fait un zombie aussi sur la route c'est qu'il faut faire toujours alors j'ai fait un drago on va faire un zombie je fais un dragon encore mieux du coup je peux toujours pas si mes cartes je vais faire un zombie pour créer un petit domine je me déplaçais mais je n'ai pas c'est que d'un sur terre ouais quoi que pour aller plus ça voilà avec ça je peux j'ai dépensé une fiale tu peux déplacer je fais trois cas oui évidemment voilà donc une ville qui m'attaque à 3 alors 3 c'est moi le némésis et bim tu prends rien par contre il faut lui faire un peu dégâts dégâts c'est bon ça devrait aller maintenant elle est attaqué peut-être même pas que tu as un fantôme les fantômes il s'attaque avant fait le fantôme 3 avec un grand fantôme c'est bon ils ont peur les gens ils s'enfuient bien je vais remonter dans mon bateau j'ai lancé deux ça sent la fin non ça sent la fin de ma jaune jaune donc ah oui avant je voulais faire un zombie je voulais faire tiens voilà donc j'ai trois ans maintenant ça vaut peut-être le coup d'aller sur le cachalot donc au crâne et tu te déplacent de deux cas parce que si tu n'arrives pas à le battre qui va qui va réussir le balle ça sera ta cible prioritaire j'ai trois dégâts je pense que je suis je pense que tu vas aussi j'y vais je vais attaquer le gros cache alors son problème au créchalot c'est toi il est d'accord c'est quoi il a trois premiers de 2d à 5 déjà dit bonjour si je le tue je peux aller chercher le deck pour avoir la jambe en bois tu pourras ici il n'y en a qu'une je vois tu vérifiera mais je pense qu'il n'y a que tu vérifiera et sinon si tu le tue pas après je ne peux pas attaquer d'autres monstres des mers tant que lui n'est pas mort c'est bon c'est pas forcément à moi de le tuer mais non mais tu vas tu vas tu vas tu es en compte à fait l'autre parce que je vais tuer alors 2d à 5 parce que je peux jouer un truc pour lui tu veux l'affaiblir c'était pas là dessus que ça se joue ça ferait qu'il perdrait de pouvoir tu vas perdre un zombie en moins quoi potentiellement que de dé à 5 tu vas prendre deux zombies en gros en faisant un week-end tu vas perdre peut-être que un zombie peut-être que ouais allez je vais le faire si tu fais alors il est affaibli il le tape à moins combien votre moins deux moins deux donc à 3 à 3 1 3 donc à la c'est à 3 et voilà c'est sur un des 1 à 3 1 à 3 ou à 5 1 à 3 1 à 3 non raté à jouer ça a bien marché et 1 5 et c'est un 2 donc là tu auras un jeu que j'aurais un à toi on voit la sauce bien alors mais on dit ouais ils sont ils sont trois zombies et ben ça fait déjà deux touches non mais tu vas reponer à la fin du tour bien joué et ça y est à toutes les couleurs la famille allons il te manque le kraken mais c'est bientôt autre coup là j'ai une belle petite armée de ah oui donc il faut que je le retourne et donc lui sur du verre il donne du rob a là maintenant au cas où tu n'es pas assez de ce qu'elle est de zombies là c'est ok bah moi j'embarque j'étais sur l'île pendant que j'embarque c'est parti vogue sur les flots revue sur les flots parce que j'ai des oui j'ai des choses à faire je peux pas invoquer un dragoon bien aimé avec un deuxième rang je vais invoquer un zombie je me déplace j'ai deux 3d ce sera rouge jaune et vert jaune c'est bien jaune c'est bien ça me fait exactement ce que je voulais c'est à dire un parchemin ce que je pourrais un parchemin si le jeu merci c'est ce qu'il me manquait pour me faire ce deuxième dragoon alors je peux bouger de 3 1 2 3 et je peux débarquer sur cette chose qui n'est pas une île car elle n'est pas en tournoi d'eau mais c'est quand même une ville et ça me rapproche du continent il a bien falloir y aller 1 2 3 on débarque et je peux combattre tu me lance 3d à 1 s'il te plaît c'est sympathique non merci il faut que je lui fasse un dégât ça devrait aller j'ai deux ongles à un qui rate j'ai un apprenti à un qui rate j'ai un dragon squelette à quatre fait un effort au dragon squelette on s'est fait c'est ce n'est pas une île donc je n'ai pas le cadavre c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal ouais mais ce qu'on a le droit de passer par cette case là il continue ou est ce que le fait d'arriver là on est obligé de s'arrêter comment ça tu vois là est ce que ça c'est une casque c'est une casque que je veux faire 1 2 3 je veux passer par là je suis obligé de m'arrêter parce que sinon non 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 tu dois arrêter quand il ya des pièces de jeux de la couleur d'un jour donc un dominion ou son bateau sont des conventions ou des villes ou des monstres d'accord donc il ya vraiment quelque chose de solide d'accord et je vais récolter les taxes tu récoltes les taxes récolté alors ça un petit c'est à la taxe une fiole une fiole une fière en plus parce que parce que mon thème il te dit quoi ton thème s'appelle comment la couronne spectrale à chaque fois que je collecte les taxes une bouteille en plus très bien donc deux bouteilles télé de d'eau ténébreuse et un petit cadavre qui est ok ça va bien ça va bien et tu as toujours pas de bête ok bon bah à toi les ou bien bon j'ai vu un gros coup non pas tout de suite pas à présent comment je suis sur mon bateau reste deux ans craposé et elle n'a pas un gros coup de prévu tu me surprends le problème c'est que j'ai des monstres marins mais sinon je n'ai pas grand chose j'ai trois ans de poids c'est tout je passe super fort un métal des monstres marins quoi oui mais ils peuvent ça ne marche que sur quoi que sur quand même alors le problème c'est si tu perds les monstres marins tu perds aussi les magas dominions tu vois un tête à le commencer et les monstres marins je peux pas les utiliser même sur les villes côtières il exactement faut que ce soit sur les îles donc il n'y a que celle ci et celle ci c'est 5 1 2 3 4 5 à 6 une ville à 5 points de vie 5 tours elle en 5d à 5 tu vois donc elle est forte il faut l'avoir en une seule fois bien sûr donc même avec mes monstres je pense que j'arrive pas il faut au moins un tour pour te renforcer prendre encore un peu je vais lancé je prends alors quand elle est allée et on va voir où vers où je peux aller donc tu as fait noir et bleu on a le mot rare c'est pas de chance non il est pas là plus le c'est à droite de case j'ai droit de cas je vais faire un 2 et comme je termine sur une case d'eau je vais pouvoir lancer un des ok donc tu débarques tu vas pas sur le workshop pour prendre un objet oui c'est vrai je pourrais mais tu termineras pas sur de l'eau ton moment sur de l'eau mais c'est pas grave si ça terminera sur de l'eau non bah non ton mouvement il est terminé quand tu as débarqué ah d'accord ok et là c'est quoi c'est des objets ouais si tu as un troisième jaune ça te fait le niveau 3 ça te fait le 2 millions qui te manquait après t'as plus qu'une pauvre ville à se faire normalement c'est faisable après les objets les pays et les objets les objets j'en pioche ça ça je vais débarquer du temps je vais débarquer je vais prendre cinq objets 1 2 3 4 5 donc si j'avais un autre dos et bien non 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 j'ai pas d'os c'est difficile d'avoir 3 ouais je mets mon sort c'est chaud qui est bientôt toi non tu es mais non pour aller chercher un seul ouais si tu y allais je pense que ça passerait dans la 6 de chaque la journée j'envoie de la oula de 13 13 il en reste trois dans les treize car quand on prend cinq quasiment la moitié je suis normalement ça passe ouais le but c'est quand même d'arriver à placer le troisième dominion se rapprocher de la victoire j'ai pris six or jusqu'au niveau 2 mais bon je peux faire tout l'essor du jeu je peux me déplacer plus vite je peux faire que les ennemis attaques moins fort je peux leur jeter des zombies dans les dents je peux leur faire des rayons de la mort polyvalent après tu es un prodige exactement merci je suis content que tu me rappelles je suis un prodigue on va falloir que je fasse des miracles tu as choisi ton objet non pas encore voilà c'est à qui c'est à toi c'est à oui alors j'invoque mon bateau qui vient ici j'embarque non je je j'invoque un dragon squelette bim alors attention la tour de magie je vais prendre cette carte du maître de la cannie parce que deux rayons de la mort un assistant deux dragons squelette et un crabe ça fait six ou là donc je place mes deux marqueurs sur cette académie toi ça y est tu as ton académie aussi moi aussi je suis en retard mais tu es en retard à la semaine 8 et comme moi pratiquement presque et donc l'effet de cette académie c'est que mon écran anciens et mes apprentis ont tous plus de deux power au pour toi ça aurait été ultime des trois à prendre il avait tous les deux plus de pouvoir au la parole est donc est ce que je me déplace avec le bateau je vais je vais me déplacer le bateau je monte dans mon bateau et je me déplace oui oui alors vert jaune et noir alors j'ai un parchemin s'il vous plaît et je peux me déplacer de trois cases j'ai pas fait doublant je n'ai fait qu'un seul des noms c'est bien ça j'ai pas eu à le réparer ou à le réinvoquer j'ai fait mon dragon squelette et je pourrais aller sur l'île pour la poutrée et ça me fait un dominion il m'en resterait plus que trois mètres trois ça fait dans tous les cas c'est très très long c'est très dur très très dur on va se faire ça mais toi tu vas gagner bientôt c'est que je me dépêche mais j'aurais beau me dépêcher il faudrait que je me fasse trois villes là bas quoi est-ce que je m'en faire une tout de suite j'ai droit trois places on deux trois je peux débarquer sur cette ville à 4,4 des a4 j'aimerais encore je manque encore de plus je vais me faire celle là on vient ici je débarque ici tu me lances et 2d à 4 pour cette ville qui se défend là mais non je veux pas finir un prochain tour mais puisque nous tu t'en prends deux ouais je m'en prends deux je me prends deux blessures alors moi j'étais avec un crabe à 4 mais en fait mon crabe il à 5 parce que j'ai le j'ai la jambe de bois donc ça fait une touche mon écromancien il a plus de deux pouvoirs avec l'académie de l'oeuf donc je suis à quatre de pouvoir ça fait deux touches mon apprenti il est à trois de pouvoir aussi et bim je me suis fait avec un crabe un écromancien et mon apprenti dans tous les trois touchés et tu perds deux d'ailleurs il fallait que je fasse que deux donc j'ai fait une touche de trop et je perds deux je perds mais mais deux zombies je prends possession de s'est-il comme j'ai gagné un combat contre une île c'est-il elle te donne de deux îles à deux ressources oh my god mais alors attends là bas aussi là aussi j'avais deux millions de placer ah ouais donc là il m'en reste plus qu'un effectivement je suis pas très très loin je prends un petit cadavre car j'ai j'ai pouillé une île grâce à mon vaisseau bateau prison alors bien donc oui c'est vraiment pas moi là c'est plus que l'on reste de le trappé oui mais ah mais ça c'est vrai mais pareil pour moi il faut que j'aille me faire une ville sur le continent c'est ça enfin ben alors en deux temps vas-y je te regarde non c'est pas c'est une d'abord et je suis encore là on est à toi niveau dominion oh la 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 non non mais ça moi j'ai envie de par contre tu as déjà la vie n'est pas et t'occuper d'autres choses alors que je veux déjà aller je vais créer un pantombe ce qui fait que avec mon dernier fantôme je suis directeur de l'académie bleu bleu 1 2 3 4 5 6 bien joué voici ta carte de l'académie tiens place 2 alors qu'est ce que ça fait c'est fait nécromancien mon apprenti et mes mignons ont tous ce ghost track pas mal tu vas pouvoir avoir les villes beaucoup plus facilement c'est ton écromancien ton apprenti était mignon oui c'est monstrueux moi tout le monde quoi ok tout le monde est à l'extrême ça sert à rien contre les monstres marins mais mais contre les villes ça dépose ça dépose grave ben voilà c'est bien tu vas te faire la ville à 4 je dépense une fiole pour utiliser pour faire la marge des brumes là et on y va et on y va donc mon étonné mais si c'est moi il ya combien de 4 4 4 4 prend ça donc alors attend mais oui c'est tout ghost track du coup je commence par contre en fait c'est bien la vie c'est ce que je veux parce que je suis conquérant quand je combat des villes les villes a très bien enfin ton pouvoir te sert donc du coup à commencer par les fantômes vas-y les deux des a4 ils ont trois plus en quatre ça va passer bien fait deux tours de passer sur sur quatre j'ai ensuite les zombies qui sont à 2,2 le nécromancien le nécromancien il a un des à trois mais ils comptent sont plus en six ou non du coup c'est que les millions c'est que les millions ok donc là c'est fini mais lui il a quand même plus un parce que mais il n'a pas plus un mais il c'est ça que les attaques tout soit raté l'assistant assistante à 2 2d à 2 oui j'aimerais ça va le faire le monstre marin ce qui combat non c'est pas une ville c'est pas une île donc donc il y en a deux que tu as eu mais c'est surtout les attaques à 2 surtout elle n'a pas pété l'a pas pété la vie mais se prend deux attaques à quatre elles seront deux états qui se sert un détail mais sur elle a pas tout qu'il a dit qu'elle est dommage là où tu te prends un bain de dégâts donc tu perds tes deux zombies et tu dois reculer dans la base d'où tu venais non 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 juste celle d'avant c'est d'avant parce que je venais de loin ok ouais dommage je pensais que ça passerait très sincèrement c'est dommage parce que j'aurais pu mettre trois encres d'un coup le kraken alors moi non il faudrait que non c'est trop risqué t'as pas assez de zombies non mais le kraken c'est pas intéressant parce que moi après il va t'aider à conquérir ça attend mais je t'ai vu la bête celle-ci là ah oui il t'en suffit non il t'en fout de quoi qu'il arrive donc là si j'ai cette ville là j'ai gagné ben non ah bah si ici il ya deux ressources de ressources mais c'est pas ça mais c'est pas ça 3 je vais il faut faire 30 dégâts les monstres ne pourront pas jouer je n'ai pas les monstres tu vois donc je vois t'as des ongles a dû à l'entrée rame c'est trop ma fantôme j'ai créé un fantôme parce que c'est un peu plus d'aise ça marche qui bat à 3 3 et il a construit ok vas-y appelle ton bateau c'est sûr de monter dedans ils débarquent et ouais je lance lancé de dès quand même alors un noir un jaune donc tu gagnes un glitter corse un gros cadavre et puis tu peux embarquer même pas un peu déplacé tu peux débarquer j'ai tenté d'avoir c'est bon si j'essaie oui mais c'est 3 c'est pas ça c'est pas alors on voit tout ce que tu as du week-end non j'ai du week-end mais j'ai pas tu peux pas t'as pas de quoi le payer des objets bien un qui marche contre les autres c'est quoi ah oui j'avais encore quand je gagne un combat je je gagne une ressource de mon choix t'as pas gagné qu'on est là qu'un combat c'était quoi le dernier manque ce que j'ai eu c'était parce qu'il y a longtemps j'ai oublié ça va donc là je ne vais avoir que mais zombies qui ont plus d'eux qui ont plus un été deux assistants et on est convention et bah c'est parti vas-y vas-y tu as trois ongles ya deux c'est ça plus un des conventioniens à deux et deux assistants mais bien compté voilà c'est bon oui c'est ça c'est mon academy master qui fait que les ongles alors tu penses par quoi les deux assistants pourri ou les deux apprentis pourri ou toi tu veux pas y aller n'est pas obligé franchement c'est chaud c'est si ça va c'est la vraie parce que sinon moi pour gagner faut que je pose un dominion je suis pas sûr que je puisse parce que d'ailleurs je suis une voie que tu ailles prendre une vie là je peux pas aller par là faut que j'aille par là je vais prendre une ville et je suis là 1 2 3 je vais débarquer ici il faudra au moins un tour je vais lancer d'abord j'y vais je tente tu tente le fantôme alors le fantôme c'est qu'il a il a frappé en spectrale dont un fantôme donc à 3 à 3 ans via 2 1 et comment c'est à 2 et 2 et à frontières ça devrait être même mais si mais si elle est qu'on va avoir confiance on va voir le fantôme le fantôme le fantôme 5 donc tu te prendra 3d de la ville si jamais tu ne l'arrête pas que sinon tu vas faire demander tout le monde est en ligne alors il est trois ans dix après trois ans bien deux ou ça fait mal ça c'est dur le nécromancien de l'attenté de s'est pas perdu c'est encore faisable c'est encore faisable le nécromancien à deux oui six ok bon ça sert à rien ça change de rien tu prends deux trois attaques à 3 séverine ouais c'est toi le némesis on est à 3 le plus n'y pas trop c'est n'y mérite pas voilà c'est bien et tu reviens où tu étais dans ton bateau et là donc du coup non on considère pas que j'ai terminé mon mouvement non que le mouvement tu l'as terminé ici d'accord mais terminé sur ma vie après tu es passé à la phase de l'action d'accord enfin bon alors même en route je perdrai bien un tour pour prendre des ressources j'en aurais tellement ce serait juste abusé mais je vais rien en faire là je suis pressé par le temps parce que la léo et l'a essayé il a raté mais ça s'est joué à pas grand chose donc je vais avancer j'embarque je lance 3d c'est là qu'il faut pas faire des blancs pas des blancs pas des blancs pas des blancs un bleu un rouge un noir donc j'ai pas de l'idée c'est pas grave je vais faire un je vais faire un blood night sur la route tu peux nous n'est pas en fait j'avais cette carte que j'ai oublié de jouer tout à l'heure c'est quoi je l'ai pas fait c'est mon objet que j'ai pris parce que ça me faisait bici parce que je l'avais je j'ai pris un fantôme ok et donc en fait en faisant prenant pas un fantôme je jouais ça ça faisait plus une attaque tu vois c'est une chanson bas pour château ah mais non tu peux plus t'as plus la bouteille tu vas peut-être retrouver les bouteilles donc moi j'ai fait les trois des bleus rouge noir j'ai trois cases ben ouais je débarque là parce que je préfère le troisième niveau je peux tenter elle je tente ça m'a l'air vachement plus fun comme plan je viens ici et je vais terminer à la maison ça sert à rien il faut conquérir une de ces saletés de ville 1 2 3 j'ai obligé de continuer de continuer là-bas je vais aller me faire un donjon sur la route parce que c'est sympa les donjons vous pouvez trouver des trucs sympa et là la porte est fermée encore alors le donjon si tu as des minions sur ton board jeu ça réveille la gargouille géante et je dois la combattre sinon je prends la carte du tube du paquet du donjon j'ai des millions mais des millions donc je dois la combattre donc elle me tape à 4 vas-y léo indé à 4 pour la gargouille et plus loin c'est que tu pourras pas de bosser le truc parce que si tu veux je vais reposer mais j'aurais pas gagné il faudra quand même que je pouille une ville sur le nouveau continent 5 donc elle m'a raté ce n'est pas j'ai un nécromancien à 2 plus 2 parce que j'ai l'académie de l'os donc ça fait quatre raté mon écromancien à 3 allez quoi my god je vais faire un rayon de la mort c'est gratuit parce que mon assistant me fait les rayons de la mort gratuit donc c'est 2d à pouvoir 3 rayon de la mort rayon de la mort ça suffit donc le rayon de la mort c'est fait j'ai tué cette gargouille je mets mon dernier marqueur mais je n'ai pas gagné je n'ai pas gagné parce qu'il faut que je pique une ville sur le nouveau continent à toi c'est vrai de la conquérante moi je vais faire un ami un tout petit on dit de rien du tout alors est-ce que j'y retourne je n'ai fait de way est-ce que j'y retourne est-ce que tu retournes à la ville t'as pas eu de bol mais là tu as un peu moins de puissance mais t'as vraiment pas eu de bol si je fais rien à bas faut faire quelque chose soit engranger des ressources soit tenté de faire des points de victoire vous aider non je vais le retenter tu vas le retenter et c'est parti c'est fun alors je vais se lancer des dés peut-être mais d'abord tout le monde est go strike donc j'ai peut-être pas toujours c'est bon oui donc les fantômes à 4 vas-y 2d à 4 comme tout à l'heure ça peut passer et ça fait une bouche pour nous on dit on bine à 2 ça fait pas une touche mais un apprenti il est à combien dans l'apprenti hâte à deux ou trois trois fois deux touches tout bas c'est foutu je suis à 4 ouais bon il reste que des commencés ça fait une touche aussi c'est fait que trois touches et que trois touches bon bah tu prends carré mais il ya marqué après un combat pour récolter une ressource si on a commencé à infliger un dégât voilà ça marche carrément j'ai prend un des a3 donc tu perds un tard un mort et tu gagnes une ressource il dit une ressource soit un corps soit une ténébreuse qu'est-ce qui ouais mais il était pas là il était sur la terre juste à côté ouais voilà si tu laisses son bateau et que tu as des zombies dedans et que tu vas sur la terre est ce que tes bateaux ils restent sur ton sur ton bateau les on dirait sur le bateau et si tu revoces ton bateau ils sont à nouveau là ils sont dans le bateau je peux partager des tu peux mettre des trucs peut laisser des trucs dans ton bateau en fait si t'as envie et plus tard tu les récupèdera tu lui rappellera ton bateau parce qu'en fait on peut attaquer ton bateau c'est ça dedans pour le détruire mais après le tiens se détruire aussi il pourrait se détruire après tu peux le réinvoquer près d'une traitement même si chaque dégât que tu fais ça fait des blessures comment après tu peux le réinvoquer oui tu peux le réinvoquer n'importe où par exemple imaginons que tu vois je je fasse ça et au tour d'après je réinvoque mon il va être là il y aura les zombies dedans parce que les zombies je peux les faire venir ah non faut que j'aime les zombies se travaille pas tout seul faut que je retourne dans mon bateau donc je repère un tour quoi ben tu embarques étudier tu te déplace et tu débarques ça c'est faisable mais pas sûr tu pourras pas débarquer là parce que tu vas embarquer et débarquer sur la côte c'est une zone adjacente à une zone de mer d'accord mais c'est quoi le plan le plan c'est d'essayer d'arriver sur cette ville le plus vite possible donc je peux faire un hell night qui va bouger de 2 donc je peux me déplacer de 1 2 ou à 2 mais si tu fais un mouvement terrestre tu vas être ici et 2 tu vas te retrouver ici mais tu vas y aller qu'avec un hell night quoi ah je débarque avec un hell night je peux faire un 2 par exemple ouais c'est ça embarquer ou débarquer en fait c'est ça compte pas ni dans le mouvement terrestre ni dans le mouvement maritimes mais faut choisir si tu fais un mouvement terrestre ou si tu fais un mouvement maritimes avec un mouvement terrestre au début j'ai débarqué pour pouvoir faire un mouvement de la terre à la terre et si tu fais un mouvement maritimes tu peux te déplacer en bateau et à la fin donc si je si je fais sage si je débarque je laisse mais zombies par exemple là dedans ouais si j'ai un hell night je peux faire un 2 mais tu prends que le même est parce que oui oui ok je vais ça est ce que j'ai le droit de réinvoquer mon bateau là au prochain tour tu vois la roche à tout au début de ton tour qui dit eh ben j'avais mon bateau il sera là tu pourras monter dedans et faire un déplacement marrant mais je pourrais pas ok bon bah je vais faire ça c'est à moi en fait mon truc c'est que là si toi t'arrives avant moi à cette ville t'as gagné bah oui donc faut que je fasse tout pour être avant toi à cette ville puisque ça se joue à ça c'est une ville qui est pas trop difficile à voir qui est pas si évidente mais qui est pas trop dur à voir le problème c'est que je ne pourrais pas y aller avec mes zombies tu comprends parce que si je me mets là avec mes zombies il va faire que une case mais toi tu vas arriver tu vas arriver sur une de ces cases à moins que tu es à maintenant t'as dit je vais voler tu vas voler à quoi tu as pas ça dépense si tu viens là en fait je peux pas y aller en trois places je serai obligé de passer sur toi ah mais je vais t'y nourrir donc le prochain tour faudrait que si ça passe comme comme autour d'avant c'est chaud mais si ça passe parce que sinon tu vois je peux invoquer un chevalier à la maison c'est un récord plus non tu peux pas si ici parce que je transforme 1 donc ce que ça veut dire que je pouvais faire je suis des marques ici un jeu fait un 2 mais c'est tout bloqué mais mais ça ne servait à rien parce que tu es avec quoi avec ton dragon je vais partir avec mes deux dragons je vais aller avec mon écromancien et j'ai là j'ai le truc de l'eau c'est plus de combien la france et j'ai un écromancien booster avec le l'académie de l'os l'assistant l'apprenti booster et les deux dragons normalement ça passe mais par contre tu peux tu peux voler la victoire en piquant ça alors ça s'est pas bien passé mais je vois pas qu'il ya je vois pas d'autres solutions c'est un chevalier c'est vrai je fais un chevalier en plus le chevalier la bouteille vaut mieux peut-être le zombie non non mais mon zombie les zombies tapent à deux aussi ah oui aucune différence donc je vais transformer je vais faire ça j'ai pas le choix je vais transformer mon cadavre majeur en deux petits et je vais lancer mes dés quand même parce que c'est je vais en mer ainsi pour avoir des ressources c'est un noir un jaune n'ont pas droit à un grand cadavre majeur il démarquement si j'ai débarqué et là c'est parti pour la série l'aidé martin gosse en premier qui tape à 3 et ben voilà je vais pas y arriver mais si mais si pourquoi il faut y croire c'est là c'est largement faisable donc lui il est à 3 3 ça fait une bouche ensuite il ya trois zombies à 23 ans billets normalement ça en fait en stade on fait largement et bim de deux sans fait deux il reste un écran ancien à deux et deux assistants allez vous allez moi on y vendait un écran ancien à deux ratés et les petits apprentis qu'on armée est ce que c'est ton armée d'apprentis qui va te rien d'autre c'est toujours là dessus et non dommage ok donc là c'est raté donc tu prends 3d c'est pas moi même si c'est deux parce que tu prends 2d parce que tu as pris un gâteau en go strike la ville a pris un dégât donc je prends que elle tu lances que 2d ouais 2d à à 3 allez ça fait qu'une touche encore et tu retournes dans ton bateau je retourne dans mon bateau et tu rentres dans ton bateau je manque de puissance on va voir oui je vais larguer ce chevalier ici j'ai un dominion j'ai le droit et je vais voler avec mes dragons 1 2 3 sur cette ville et on va attaquer cette ville donc elle a une une tour et même s'il me fait deux dégâts je m'en sortirai vivant il faut juste que j'arrive à le faire un dégât alors les hauts fait moi les deux attaques à deux c'est de cette ville donc je vais perdre voilà c'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure le nécromancien qui tape à 4 grâce à mon académie de l'os et bim c'est fait juste au nécromancien tu peux son dernier j'en prends j'en prends n'importe quel en fait tu peux prendre dessus et c'est bah oui mais c'est serré et on voit que même céverine revenait donc tout était possible et c'est ça qui est en fait dans ce jeu on commence on est tout faible et puis plus ça va vraiment et puis bon bah là on a vu les situations avec les monstres marins j'aurais pu attaquer cette celle-là mais je risque de perdre des monstres peut-être pas parce qu'il avait été avec tous les objectifs avais non mais tu aurais pu perdre au pire des au pire du pire regardez aussi j'aurais peut-être dû tenter celle-là 5 mais si j'ai 6 et les 5 avec les monstres marins j'ai tous les monstres marins je peux faire perdre je m'en fiche de faire pas de cela et mes monstres marins ils ont 3 à 8 en fait c'est ça que j'aurais dû faire il y avait deux dégâts de plusieurs verts mais tu avais oui il fait 5 2 qui font 4 1 qui fait 3 globalement je pense que c'était plus intéressant et j'ai pas voulu tenter ce truc là je me suis dit qu'elle était imprenable mais avec mon armée de monstres marins j'aurais dû en fait l'attaquer 5d à 5 au pire tu perdais 1 2 3 4 5 tu perdais tous tes mobs et toutes les apprentis mais il te restait ton écran ancien des monstres marins et donc je pouvais gagner je pense que c'était ce qu'il fallait faire c'était peut-être une meilleure solution c'était la meilleure solution on fait le match en tout cas je ne l'ai pas fait et c'est donc mourat qui gagne sur le fil donc à d'autres dragons c'est un beau final c'est cool mais voilà j'espère que ça vous a plu cette partie nous on était complètement dedans tout cas qui s'en a pensé c'est prime non très bien j'ai j'ai adoré c'est pas trop dur à comprendre et à jour c'est super sympa c'est vraiment une partie en plus c'est rapide les tours son chelou et ça revient vite pour toi c'est dommage parce que on s'est pas trop attaqué mais ah ouais mais on n'est que trois et à trois on a un peu l'espace qu'on veut on n'a pas forcément grand chose à attaquer l'autre bon on l'affaiblit peut-être ça peut être ça mais on peut perdre aussi voilà et toi à mouratrice à penser à moi j'ai adoré j'ai gagné c'est la première que je gagne sur un des tirs forcément c'est bien non c'est super cool c'est tout aussi bien que dans mes souvenirs les monstres marins sont vraiment très attirantes on avait 4 ça me faisait tellement peur en plus avec ton ton arpont l'article si tu m'attaques tu me tues mon reste c'est horrible c'est horrible j'ai essayé du moment où on était là après j'ai mis le temps je veux pas et je m'en sors ben je sais pas franchement les villes très intéressant avec ce bateau là tu conquières une ville il tu refais des ressources en même temps dans le même mouvement efficace non mais je m'en veux parce que c'est vraiment j'aurais dû aller attaquer cette ville ouais et t'aurais eu heureux des ressources et t'aurais peut-être plus de personnes derrière parce qu'il n'y a qu'une seule ville qu'on peut dans ce jeu attaquer avec des monstres marins c'est celle-là elle est dissuasive parce qu'elle est balèze mais quand tu as plein de zombies et tout ça c'est pas grave s'il y a plein de monstres marins tu y vas et puis voilà voilà c'était donc une partie de Rise of the Necromancers avec l'extension Undead Sea c'est une campagne Game Found qui se tient du 11 au 21 janvier donc si ça vous intéresse allez voir il y a des stretch goals il y a des tas d'avantages si vous participez pendant la campagne c'est terminé vous aurez aussi une vidéo en anglais si ça vous intéresse peut-être que là ça va se dérouler différemment et donc on va pouvoir vous dire au revoir salut tout le monde et à très bientôt et à très bientôt